Bonjour à tous, bienvenue bienvenue, si t'avez vous confortablement Mais ouais c'était pas prévu que je live ce soir, à la base je vous avais dit dimanche, dimanche après-midi Sauf que de mon côté j'ai la famille qui passe dimanche soir Et vraiment c'est le genre de week-end où j'étais en mode Il faut que je stream soit samedi soit dimanche Très bien, samedi qu'est-ce qu'il se passe ? Y'a KCX et y'a Ascension, très bien Dimanche qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai la famille et en ce moment c'est important que je sois avec la famille quand elle vient Bon, et bah c'est pas grave, si vous voulez regarder KCX, Ascension, ce sera là Sinon je serai là pour du Baldur's Gate Après l'e-sport ça a un peu rien à voir avec du JDR ou du jeu de rôle Donc je me dis que bon, des gens qui sont passionnés par Baldur's Gate C'est pas automatique le fait aussi d'être passionné d'e-sport Mais bon c'est sûr que des gros events comme ça c'est pas non plus tous les jours Tu n'es pas ban malgré le N-word d'hier, chanceux Quoi ? De quoi tu parleras Jeux des îles ? Y'a pas eu du tout de ça, de quoi tu parles ? T'es à quel niveau de l'acte 3 ? Savoir si je me spoil Je suis assez loin dans l'acte 3 Là il doit nous rester 3 quêtes Il nous reste 3 quêtes En vrai là on est sur la fin Je pense que d'ici 3 ou 4 streams on aura terminé la run de Hal Famille avant de travailler Bah là c'est important C'est important, c'est important Mais du coup oui Mesdames et messieurs On va continuer BG3 ce soir Donc au programme C'est la fonderie Faut aller faire péter la fonderie Faut aller faire le truc de Casador Faut aller faire le truc de la maison de l'espoir Et ensuite faut mettre un terme à toute cette mascarade là Donc voilà les principaux objectifs Moi je vois bien la tête d'Alpha sur le corps de Vin Diesel Family Bah enfin je veux dire c'est mon corps quoi De quoi tu parles ? Dommage pour Casenix Il ne va pas pouvoir voir la maison de l'espoir Si je pense Parce qu'en fait aujourd'hui on a la quête de la sirène rougissante Et on a la fonderie La fonderie en vrai c'est un gros morceau Donc on va voir On va voir, on va voir On va un petit peu continuer d'explorer aussi Parce qu'on n'a pas forcément tout vu Donc ouais Non j'ai pas été voir Raphaël encore J'ai pu tout rattraper Vive les vacances pour cela Bon j'ai passé certains combats Que j'ai trouvé un poil long j'avoue Ouais t'inquiète T'inquiète, t'inquiète La maison de l'espoir J'ai tellement hâte de voir la suite Ouais pareil, pareil Tout le monde m'en parle En mode tu verras c'est trop bien Tu verras c'est trop stylé Ok, 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 ok On verra On verra, on verra Mais je sais pas si on fait la maison de l'espoir Avant d'aller voir Casador Peut-être bien Je ne sais pas Novelombie Novelombie Salut Sora Kai Merci à toi Salut Alpha en direct de l'hôpital J'ai enfin rattrapé le VOD Donc je suis en live Eh bien bienvenue Installe-toi Je fais ma quatrième run Je viens de trouver une zone dans l'acte 1 Que je n'avais pas vue Tréfonds Obscurs Bah oui Ah bah oui Tréfonds Obscurs C'est pas une petite zone Oui la fonderie ça fait 5 streams On me la fait plus à moi Depuis Tu vas voir un papillon Et on va partir sur 5 heures de slaughter Sur les morts vampires Non mais Ecoutez faites moi confiance Faites moi confiance Vous verrez Vous verrez Si on peut Je viens Je viens de faire la maison de l'espoir Avant Casador C'est épique Vaut mieux faire maison de l'espoir Avant Casador Ou après C'est ça ma question Il y a un petit truc Dans le Tréfonds Obscurs Que plein de gens ont manqué C'est possible Tu sais Il y a tellement de choses dans ce jeu Casador Puis espoir Ah ouais Non c'est pas lié Mais bon Il y en a certains Qui conseillent Il y en a certains Qui conseillent D'abord Casador Les quests annexes La maison de l'espoir Est la dernière Ouais On verra On verra bien L'empreuve est bien fatiguée Dites moi Ouais J'ai été Je sais pas Aujourd'hui je suis drainé de fou Je suis drainé de fou Mais bon ça va le faire Mais ouais ouais Aujourd'hui là Le Bon déjà la nuit On a fini tard Après l'événement Cyberpunk J'espère que ça vous a plu d'ailleurs C'était très sympa C'était trop intéressant De discuter avec Ces comédiens de doublage De légende là Vraiment j'ai kiffé Et après de tester le jeu aussi D'avoir les insights Du développeur De chez CD Projekt Et tout C'était trop bien Donc franchement Trop hâte pour Cyberpunk Et derrière On a énormément discuté Forcément Alors j'avais quelques potes En plus qui étaient venus Donc on a pas mal causé Et il y a des petits nombreux aussi Voilà De gens qui regardent Le stream Qui est venu Donc on a pu beaucoup échanger Derrière dehors Oui dehors Parce que putain Qu'est-ce qu'on crevait de chaud Dans ce bar Franchement mais Vraiment ce bar En plus je crois Que c'était l'ancien Meltdown Le deuxième Meltdown Parce que le tout premier Meltdown Moi je m'en souviens bien On était là Quand il a été inauguré Avec Ogaming Mais il y a eu Un deuxième Meltdown Et je me souviens Il était abominable Parce qu'on crevait de chaud Dans ce Meltdown de mort Et ben là Ils l'ont racheté C'est plus Meltdown C'est Atomic 4 Et c'est toujours Autant l'enfer Il y a un moment Il faut détruire cet endroit Il faut détruire cet endroit Il fait trop chaud C'est pas possible Donc du coup Après j'étais dehors Tout le temps J'en pouvais plus Mais du coup Pour ce qui est Pour ce qui est de la soirée C'était très sympa Mais du coup Je suis rentré un peu tard Et la bonne idée A l'hôtel La femme ménage Qui passe Qui passe l'aspirateur A 8h du matin J'étais là J'étais détruit J'étais détruit J'étais dans les 4h Là let's go J'étais en mode Ça a bien se passer Et du coup Du coup Ouais là je sais pas J'étais dans une J'étais à moitié En somnolence Là tout le Trajet de retour Mais bon Là je viens de faire Une sieste Mais moi les siestes Je sais pas Genre Je sais pas comment Ils font les gens Qui font Oh je vais faire Une petite sieste Ils arrivent Ils se posent Ils s'endortent Instantanément Une demi-heure Pas du tard Ils se réveillent Ils sont comme ça Genre Ils ont l'énergie Full et tout Ils ont les yeux Qui sont nickel Moi je me réveille Après une heure Je suis en mode Où est-ce que j'habite J'ai les yeux détruits J'ai l'impression Que j'ai passé Une journée entière A dormir Alors que non J'y arrive pas Genre je suis KO Quand je sors D'une sieste D'une heure Je suis détruit Et genre vraiment Je me dis Mais ça ne servait à rien Ce que je viens de faire Je suis pas du tout Du tout Conçu pour la sieste Je le fais jamais En fait Je le fais jamais Du coup A part quand je suis A part quand je suis Dans un état D'épuisement C'est vraiment Rare de ouf Que je fasse une sieste Quand je suis dans Un état D'épuisement J'ai pas l'impression De faire une sieste J'ai l'impression De faire une nuit Une nuit trop courte Et du coup Je suis détruit Sieste de 20 minutes max Au delà Tu tombes dans Un sommeil trop profond Et le réveil est difficile Ouais bah je crois La strat c'est faire Des siestes de 20 minutes Faut croire Faut croire Ah ouais Parce que là Au secours A l'aide Tu vas faire la sieste Si je m'endors C'est 3h minimum Non mais oui C'est dead Dead archi dead Après L'enfer Au delà du Ouais ouais Le sommeil profond Bah du coup Ouais moi c'est super là C'est super là J'ai fait une heure là C'est super Boire un café Et faire une sieste De 20-30 minutes Juste après Comme ça La caféine te réveille Ah merde Ah ouais Ça met 20-30 minutes A kick La caféine De 20 minutes Avant 16h Ah ouais Non mais j'ai pas pu là Moi j'ai pas réussi Elle est sympa Ma tasse event Elle est cool Elle est cool Bon c'est vert Normalement Mais vous doutez bien C'est le fond vert Ouais c'est ma petite En plus Il y a mon logo Let's go Quand tu as 3 gosses Tu dors quand tu peux Ouais je comprends 3 grosses Alors 3 grosses Ou 3 gosses Parce que moi Dans ce cas là Il n'y a aucun souci Je respecte Mais c'est pas très C'est pas très sympathique Pour elle Que des légendes urbaines Chacun à sa sauce En vrai Non mais moi Je veux bien croire Le bail des 20 minutes Et de sommeil profond Et tout Là qui se déclenche Non je termine pas Le jeu ce soir Alban Non on n'y est pas Le problème de la sieste D'une heure C'est que t'es en plein Dans le cycle du sommeil Au moment où tu réveilles Donc t'es fracasse Bah ouais Tu vas tester Party Animals Avec qui au fait Oh avec plein de potes Ça a l'air trop drôle Ça a l'air très très drôle Party Animals J'ai très hâte Parce que là Semaine prochaine Il y a Putain c'est relou Parce que du coup Moi toute la soirée Hier toute la soirée Je me disais Putain Cyberpunk Est-ce que je le refais Avec V Est-ce que je fais Phantom Liberty Avec mon V Qui a fini l'aventure Ou est-ce que Je refais une run Le patch Le patch il sort le 21 Bon moi le 21 Je suis à Paris Je rentre le lendemain Et normalement Stream BG3 Samedi on a le Bouzig Invitational Donc on a le Le gros Le 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 gros tournoi Le gros tournoi Entre pécores Ça va être fou Dimanche 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 C'est dimanche prochain Que j'avais prévu Le gros stream BG3 J'avoue que ça aurait pu être cool Qu'on termine BG3 Dimanche prochain Mais je sais pas si on pourra en fait Parce que là du coup Il y a Lies of P Non BG3 C'était censé être demain Mais en fait J'ai un empêchement familial Qui fait que Je ne serai pas en live demain Ni lundi Je serai Je suis en live du coup aujourd'hui Voilà Parce que Parce que je ne peux pas être en stream Ni dimanche ni lundi Qui viennent Mais par contre Je serai de retour en stream Mardi Pour Lies of P Pour tester ça Et ensuite mercredi Il y a la sortie de Party Animals Donc je pense qu'on se fait une grosse soirée Avec les copains pour mercredi Et voilà Je vais pas trop me spoil Donc j'ai pas maté hier Bon ça va franchement Il y avait zéro spoil hier Zéro spoil On peut lancer une nouvelle save direct Dans le DLC Ou t'es obligé de te retaper l'intro Jusqu'à un certain moment Dans une grande tour En fait pour lancer le DLC T'es censé jouer au jeu Avancer un peu dans le jeu Arriver jusqu'à genre level 20 Par là Enfin Faut un peu jouer quand même Et ensuite T'as le proc du DLC qui arrive Donc ouais J'ai toujours eu le même problème Que toi sur les siestes Je fais des séances de méditation sommée De 20 minutes Avec du son de méditation Et ça me remet en énergie de malade Ah ouais Ok Un truc dommage C'est qu'on pouvait pas trop suivre le live Depuis le public hier Il y avait pas trop de musique Merci encore pour la photo Pas de soucis Bah ouais Pour le public sur place Suivre le live C'était pas trop évident Mais après bon Vous étiez pas là pour ça Vous étiez là pour profiter de la soirée C'était une soirée dans un bar à la base Nous on était là pour faire autre chose Mais c'est vrai que du coup C'était difficile de connecter avec Avec les gens sur place quoi L'Eyes of Peace c'est quoi ? C'est un Souls-like Dans une version un peu alternative De Pinocchio Style victorien En mode full automate Et du coup Bah je suis curieux d'essayer J'avais essayé la démo J'avais été vite fait convaincu Donc on va voir On va voir On va voir Idris Elba a découvert Qu'il y aura des mods Pour faire le cesse avec lui Ça l'a fait marrer Quoi ? Comment ça ? Vrai info ou fake ? C'est cool qu'il ramène de la vie Dans ce coin de Night City Parce que même Pacifica C'est vraiment un coup de vent Bah ouais mais justement J'en parlais au dev Et c'est vrai que Pacifica Quand tu joues au jeu Tu te dis Non mais Pacifica C'est vide de fou Il manque quelque chose Et là ça va bien compléter le jeu C'est cool Mais vraiment Moi il me faisait peur Parce qu'il me disait Non mais vraiment C'est un truc huge Et quand je leur disais Mais du coup C'est de l'acabi de Blood and Wine Ils étaient en mode En vrai ouais En vrai on est sur un niveau Blood and Wine Voir même au delà Moi j'étais là Comment ça au delà ? Qu'aimez vous là ? Et surtout je leur disais Ah et commencez pas Avec vos superlatifs Je sors de Baldur's Geek 3 Donc arrêtez de me donner Des trucs en mode Vous allez voir C'est insane Parce que je sors Littéralement d'une tuerie En termes de contenu Donc vous allez me décevoir Si vous commencez A me dire des choses comme ça Ça suffit Mais non non Ils avaient l'air confiants Sur le fait de dire Que Phantom Liberty Va être turbo huge Ça va être immense On connait leur insane Bah pour le coup S'ils y projectent On connait leur insane On sait qu'ils savent faire Des trucs de fou Genre Blood and Wine C'est une dinguerie Art of Stone aussi C'était très cool Donc moi Je serais tenté De leur faire confiance Et en plus Il y a un peu ce côté Là actuellement L'histoire avec Cyberpunk C'est que Il y a une vraie C'est la rédemption C'est la rédemption quoi Genre c'est La sortie c'était catastrophique Ils ont pris trop cher Alors que le jeu Avec une très belle âme Et était vraiment fun Là Avec la sortie de Phantom Liberty Il faut qu'ils soient Carré de fou Sinon ça va être la merde Donc en vrai Moi je suis tenté De leur faire confiance Clairement Et de toute façon Moi j'avais beaucoup aimé Le Cyberpunk de base Donc moi j'ai juste trop hâte De me retaper des barres A faire des doubles jumps Dans tous les sens Des gros coups de poing roquette Là Et d'appuyer sur un bouton Pirater Et tout le monde se fait pirater Tout le monde meurt en même temps Là Être en mode Vraiment Bonjour je te regarde Toutes les squads Est down C'est vraiment C'est code geese Je vous ordonne de mourir Enfin Ouais je les imagine pas Refaire les mêmes erreurs Qu'à la sortie de Cyberpunk Pareil Pareil Il y a eu je pense Une énorme remise en question De leur part Le poing roquette C'était fun Moi j'aimais bien Le poing roquette Sandevistan Tout ça là C'était trop bien Bonsoir passage rapide Car je n'ai pas encore attrapé J'espère que ça va bien Salut Moran Bah ça va très bien et toi Ça va très bien Moi c'est terrible Je ne peux plus lancer BG3 J'ai 333h Et 33 minutes De temps de jeu sur GOG Obligé de reprendre De prendre sur Steam Man Bah pourquoi tu passes pas A 666h Et c'est Fais juste ça mec Pas compliqué Merci Talag Pour les 33 mois Merci à toi Icar aussi Pour les 29 mois J'ai toujours eu le même problème Ah oui J'ai lu tout à l'heure Merci Shmuldbuld Pour le Prime Smog le bottier Pour les 80 mois Merci beaucoup Smog Merci à toi Que nouveau ce stream surprise Stream surprise Parce que j'ai du décaler Vis-à-vis de demain Merci Feigil Pour le Prime Pomme de pain Pour les 26 mois Bonsoir Alpha T'est stream On remonte Le moral célibataire Depuis peu T'es live M'offre une bouffée d'air frais Force à toi bro C'est jamais facile C'est jamais facile C'est le moment C'est le moment De te transcender Et de Et de passer à autre chose Mon cher pomme de pain Faut en profiter Dans ces moments là Merci Sanjinat Pour les 5 mois Du BG3 Et je suis en vacances Trop bien Écoute bienvenue Merci Woz Pour les 16 mois J'ai l'impression Que c'est encore l'heure De ne toujours pas Détruire la fonderie On verra Merci Steampack Pour les 85 mois Regarde le live En espérant de ne pas De ne pas être spoilé Mais oui Mais non Mais t'inquiète Tu ne vas pas Les spoiler Non en vrai Je suis un peu En fin de game Mais Ah c'est terrible Le fait d'avoir lancé La run Dark Earth L'autre jour Ça m'a trop donné envie De la continuer Mais non Not yet Not yet Go 66h et 66 minutes What the fuck Bah ouais C'est clair C'est clair C'est clair Salut Amizel Allo allo L'acte 3 est trop mal optique Pour mon PC Je ne peux pas le finir Ah dur Ouais c'est vrai Qu'il consomme fort Il consomme Il consomme Mais G3 on voit tellement Pas passer le temps Et on recommence Avec tellement de plaisir Je viens de passer la barre D'y soit 700 heures Mais putain Déjà il ne sort que sur PC PS5 et Xbox Et SDX Pas comme les jeux de base Qui sort aussi sur PS4 Donc oui Pas les mêmes erreurs Ouais pour Cyberpunk Ah Phantom Liberty Il ne sort pas sur PS4 Ah ouais Ah c'est intéressant ça Je ne savais pas Je ne savais pas Ne vous inquiétez pas Vous n'aurez pas de spoil De la fonderie ce soir C'est certain Je lance le jeu là Vous êtes un stupin Bonsoir Alpha Petite info Il va y avoir Une collab AC6 Et Bandai Pour créer une ou plusieurs maquettes Oh ça ne me surprend point Ça ne me surprend point Ah d'ailleurs Ils m'ont envoyé Ils m'ont envoyé Ils m'ont envoyé Le El Famoso Raven Ils m'ont envoyé Trop cool La petite collector De Armored Core Ce qui est bien C'est que je peux m'en servir De Riptide Sur Warhammer Elle fait littéralement La taille d'une Riptide Attends Il faut que je compare la taille Il faut que je compare la taille Je vais chercher la Riptide Je vais voir S'il fait la même taille Je crois que c'est pas loin En vrai Non un peu plus gros En réalité Un peu plus gros Non c'est quand même un peu plus gros Si on veut comparer Riptide Contre Armored Core Bon en effet Le Armored Core Est un peu plus Un peu plus Volumineux En plus Elle est sur des rochers La petite Riptide Donc faut pas Faut pas non plus Faut pas non plus Croire qu'elle est si grande que ça Clairement Je l'ai faite La plus grande que je pouvais Mais ouais Non Ça pourrait presque Comter comme Ah Mais merde Je l'ai fait tomber Son arme Mais quel boulet Aïe 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 Ah putain Ok Son arme On prend ton arme Ah merde En plus c'est le pile Diver Le truc de bois Mais non En tout cas C'est de bonne qualité La La Ah La statue La statue De la collector C'est plutôt De bonne facture De bonne facture Très très belle P.S. De collection Pour les fans Pour les fans De gros robots T'es vraiment hardcore Je me suis réécouté un peu L'OST Ah l'OST De Steelhaze Quel plaisir Vraiment trop trop bien Salut je suis tombé Sur toi et ta team Sur Table Quest Que j'ai mangé en une semaine Trop bien Depuis j'ai acheté BG3 Et j'y passe toutes mes nuits Ah ouais Kumano T'es tombé dedans A fond C'est beau Ça fait plusieurs lives Que je join le live En croisant les doigts Qu'elle fasse Ou à la maison de l'espoir On va éviter d'y être Aujourd'hui La maison de l'espoir Quand même On va éviter On va éviter Elle se fait arracher Par le AC En combat rapproché Oh oui oui Quand tu vois La puissance des AC C'est vrai que Les AC en combat rapproché Ça rigole pas trop trop Pas des masses C'est un peu balèze C'est marrant Il y a même des détails Que j'avais jamais vu Sur le AC Il y a le patch 3 Jeudi prochain non ? Ah ouais ? Il y a un patch 3 Pour BG3 qui arrive là ? Je ne savais même pas C'est ouf N'empêche tous les Ils sortent mass patch C'est impressionnant Après les kits des Armored Core Coutent aux alentours De 100 à 370 euros Donc de gros bébés Oh bah une Riptide C'est 70 balles 70 balles là Juste pas assemblées Pour les OST de Armored Core Je te conseille Frequency C'est ceux qui sont derrière Une partie des OST de Armored Core Ok 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 C'est le 21 Le patch 3 ? C'est quand qu'on se fait Le prochain live BG3 Que je surveille quand même Ah c'est vendredi 22 Trop bien Ouais parce que techniquement Le prochain stream Baldur's Gate 3 Ce sera vendredi En effet vendredi 22 Et ensuite dimanche 24 Gros stream dimanche 24 Donc Ah bah ça tombe très bien Le patch 3 Il arrivera Juste pour la fin du let's play Nickel J'ai un bug de quête du rat Dans le temple de char Qui veut pas spawn Ah ouais Moi j'avoue que j'ai pas trop compris Avec les rats Ce qu'il fallait faire Mais je comprendrais Une autre fois Fromsoft a nerf Balteus et l'étoile de mer Qu'en penses-tu ? Je trouve ça dommage Moi je pense qu'ils auraient Du nerf les shotguns Surtout Ils auraient surtout Du nerf les shotguns Qui rend le jeu Beaucoup trop Beaucoup trop trivial Enfin genre J'ai un peu l'impression De mettre Gâcher le jeu Entre guillemets Avec les shotguns Armoire de corps Parce que je vois Plein de gens Qui galèrent de fou Contre plein de boss Bon quand j'ai joué Armoire de corps J'ai littéralement Quasi first strike Tous les boss du jeu Avec le même build Grâce A ces bons vieux Zimmerman Les Zimmerman De qualité Qui font trop mal Je sais pas pour les shotguns Mais ils ont Pas mal d'armes Ok Bah après Je pense qu'il faut Quand même nerf les shotguns Je pense Parce que Vraiment Le gameplay est tellement simple Et vraiment Les boss sont pas compliqués Donc s'ils ont nerf les boss Et qu'ils ont pas touché Au shotgun Ils ont pas nerf les shotguns C'est super étrange Quand même C'est quand même Vachement étrange Qu'ils aient pas touché Au shotgun Parce que Putain Ouais Enfin tu roules sur le jeu Tu roules vraiment Sur le jeu avec eux Mais ouais J'ai toujours pas fini Mon new game plus plus Evidemment Parce que bon La vie La vie et le temps disponible En quantité limitée Mais j'aimerais bien Quand même finir Le new game plus plus Un jour Pas en off Du coup Je le ferais pas en stream Merci au petit stream Pour les deux mois Merci beaucoup Le dimmerman a été Un peu nerf Mais il est toujours cassé Ouais Le nerf est anecdotique C'est juste comme d'hab Que certains se vendent D'avoir vaincu les boss Ibis et Balteus Avant celui-ci Bah oui oui Mais bon Après on s'en fout Que les gens ils se vendent De quoi que ce soit Moi Ça c'est une chose Mais en fait Le vrai truc C'est surtout C'est surtout De faire en sorte Que le jeu soit plus Plus équilibré En termes de difficulté Go go play alpha Si pas de bg3 Pendant 6 jours Après cry Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Allez vas-y Lance le jeu Let's go Here we go Here we go Here we go boys Allez je lance D'ailleurs vous jouez en direct x 11 ou vulcan vous Plutôt Plutôt vulcan Plutôt direct x 11 J'ai l'impression Que c'est moins stable En vulcan Cette fois j'ai eu un crash Alors que j'ai jamais De crash avec direct x 11 Ouais ça fait planter Un vulcan En fait je sais même pas Si le jeu est beaucoup Plus beau que ça En vulcan Ou en dx 11 Ah vulcan c'est pour amd Ah Ah bon les zimmermans N'ont pas été énerve Putain mais c'est ouf Direct x nvidia et vulcan C'est pour amd Ah ouais d'accord Ah oui donc dans ce cas Peut-être pour ça Que ça a crashé en vulcan Parce que j'avais des Des cartes graphiques NVIDIA quoi Peut-être pour ça Il lag moins chez moi En vulcan T'es sûr de ça Après t'as peut-être Des cg Par nvidia Allez Let's go Bon du coup Mesdames et messieurs La dernière fois Nous sommes allés sous Le rocher du dracossir Nous avons rencontré Ansu Et nous avons eu Des answers Oh yeah Nous avons des réponses Notamment vis-à-vis De l'identité De l'empereur Qui est donc Notre initialement Notre ange gardien Et il se trouve Donc Attention turbo Énorme méga spoiler Que L'empereur est Balduran Le fondateur De la cité De Baldur's Gate Donc petite info Petite info Comme ça Droppée De manière innocente Et il a massacré Le dragon Pour Parce qu'en fait Le dragon voulait Mettre un terme À ses souffrances En tant que Illitide Sauf que l'empereur Il aime être Un Illitide Il aime être Un Pulpito Et l'empereur Il a décidé De buter le dragon Plutôt que De le laisser L'assassiner Et du coup Ça a donné lieu À un boss fight Assez dramatique On a affronté Le dragon zombie Ansu C'était très 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 stylé Et on est sortis de là Avec une nouvelle épée Pour Karlak Que vous pouvez voir ici Qui est extrêmement stylé Et un joli casque Un joli casque Pour Ombroker Joli casque Joli casque Le casque de Balderan Qui n'est pas très très beau On va le dire Mais qui est quand même Un casque plutôt ok Donc voilà Oui et on a pris Une nuke aussi On s'est fait exploser Littéralement Par Par la Par le La grosse AOE Du dragon Et là du coup On se retrouve dans La porte de Baldur Alors Voyons voir l'objectif De quête Donc 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 Mesdames et messieurs L'elfe pâle Donc Casador On a le truc de Casador On a le truc de la maison De l'espoir Elsic Il faut qu'on récupère Des gantlets Quand on ira Chez la maison de l'espoir Casador Vanra Ah oui On a rencontré Une maman Qui avait perdu Sa fille A la sirène rougissante Donc on va aller Essayer de retrouver ça On doit retrouver Des parties de baveurs Il faut qu'on venge Les gnomes de fer Les gnomes de main de fer En faisant péter la fonderie Sauf qu'il faut sauver Les gondiens à la fonderie Donc bon Ça ça va être compliqué Il faut aider Vos En allant à la maison de l'espoir Ça on s'en fout Ça c'est pareil On s'en fout Ça c'est lié à la maison de l'espoir Appel des alliés C'est bon Et il faut qu'on fasse péter La fonderie Avec la garde d'acier De Gortash Qui du coup Est localisée dans la fonderie Et puis voilà Donc voilà globalement Les quêtes à faire Elle est encore là La daronne Elle était pas là Elle avant Il est toujours à faire ça Qu'est-ce qu'il y a quoi ? Elle nous fait du rentre dedans Celle-là Ah il est plus là Ah oui il est parti là Et elle elle va toujours pas bien Bon on va aller à la sirène rougissante On va aller à la sirène rougissante On va voir On va voir ça Ah d'ailleurs en passant Combre cœur Petit festin là pour tout le monde là Bon Bon Karlak récupère les trucs là Récupère tout ça là Comme ça on pourra les jeter aux gens Parce que Karlak je le rappelle Maintenant on peut jeter Des aliments à la tête des gens Pour les aveugler Très important ça Ok Let's go then Let's go let's go Euh Ok Ouais non c'est bon Ok 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 Attends niveau des Niveau des De tous les trucs Euh Ouais 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 Peut-être aller chercher ça Faudra pas oublier de remettre L'amulette à À Karlak J'ai certainement oublier Et bien con lui hein Attends mais est-ce qu'on peut parler Aux gens de la gazette maintenant Me demande C'est fermé fermé 156 157 15 Oh I'm Sorry can't chat 15 Shit Where was I up to 58 Nous en étions à 158 297 Oui Are you Oh Carla Capouf Ouais Ah Ah bon Ok Elle a pas aimé Elle a pas aimé Alors vous me détestez toujours autant ici ou ça va Bonjour Il me parle trop mal Ça va aller Gortache la merde On est d'accord Gortache la grosse de mer Bon ça va hein Sinon Merci pour l'article sur moi Quoi Laissez les gardes vous escorter dehors Ok 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 d'accord Très bien Très bien On va pas poser de problème Petit averne du champ de l'aile La sirene rougissante c'est en bas Je crois que c'est en bas En fait ils sont même pas au courant de ce qui a été publié me concernant Alors Je crois que c'est ouais c'est au bord de l'eau la sirene rougissante Ah on a pas été voir la maison de vampire aussi Pour qu'on aille checker ça Ah oui on a plusieurs trucs à faire en vrai Euh Sirene rougissante c'est tout droit Pour qu'on aille checker la maison Où il y a une énergie nécrotique Je pense que c'est important À la maison de la momie Je crois qu'on était au sous-sol de cette maison Chez la futée Ok Ok Mais d'abord La sirene rougissante Elle est là Elle est magnifique Regardez-moi cette beauté Beaucoup trop stylé ce bâtiment Il faut qu'on retrouve la gamine C'est pas la même chose lui Je suis ici à propos de la fillette qu'elle a fait Disparu Van Ra Ah d'accord ok L'autre hystérique J'aurais jamais cru qu'un grand gaillard comme vous Aurait peur d'un petit couteau de rien du tout On va essayer d'avoir des réponses de la part de la capitaine Tout le monde est bourré ici Bon vous là Je suis ici à propos d'une fillette qui a disparu Van Ra Quel service êtes-vous en mesure de proposer ? Peut-on être capitaine sans navire ? Dites-moi plutôt pourquoi vous êtes si lourdement armé Je distingue pas moins de trois lames cachées Quel service êtes-vous en mesure de proposer ? Ah putain mais elle me fait du rentre dedans là Dites donc on se calme Pourquoi vous êtes si lourdement armé là ? C'est la femme de hook j'avoue Peut-on être capitaine sans navire ? C'est vrai Je suis ici à propos d'une fillette Van Ra Putain elle les a traumatisées Vous n'avez pas à me faire croire qu'un c'est un petit couteau vous a fait peur ? Comment puis-je avoir la certitude ? Vous ne mentez pas Si la fille de Laura n'est pas là Ou peut-être bien être Ah non vous n'avez pas à me faire croire qu'un petit couteau vous avez fait peur ? Ah d'accord Ok Une enfant a disparu Je cherche juste à découvrir ce qui s'est passé Bah oui une enfant a disparu Gaby n'existe pas 3000 Doublez cette somme et je m'en occupe C'est du délire Ça me désole d'en arriver là Mais je paierai généreusement quiconque la mettra hors d'état de nuire Quoi ? Attends elle veut la tuer Elle veut la tuer C'est non Tu comptais pas sur moi pour faire votre sale boulot Non mais c'est du délire Vous n'avez pas l'assassiné Non mais Mais ça va pas ? Doublez cette somme je m'en occupe Je m'en occupe Je dois y réfléchir Ou n'en occupe pas Ou quelqu'un d'autre peut arriver là avant toi Attendez Pas clair ça Nous avons discuté Il nous a expliqué que Laura n'avait pas d'enfant Dangereuse pirate qui les a attaqués La capitaine nous a demandé de tuer Laura Avant que cette dame me fasse du mal à quelqu'un Elle est où Laura ? Euh Attends elle est partie où ? Merde alors elle est partie où ? Elle dit qu'elle nous attendrait où ? Elle a dit où est-ce qu'elle nous attendrait ? Non mais no way C'est pas clair Ah il y a la cave de la sirène ongissante ici On n'avait pas exploré ça Porte de la cave Bon j'avais une chance sur deux que ce soit la bonne porte Evidemment je vais se tromper de porte Non mais je vais pas la tuer Elle est peut-être à l'extérieur du bar Ouais Pourquoi ne pas respecter ta ombre-coeur en clair de vie de ses lunettes Mais elle peut être domaine de la tromperie Alors qu'elle est chez ses lunettes On est très bien comme ça ombre-coeur Ah alors là je crois qu'il y a un truc à faire péter là Vas-y Gail Ah ouais Il me semblait que c'était Pour ouvrir quelque chose Il faut croire que non Oh 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 ça What the fuck D'accord C'est planqué ça Je me disais bien qu'il y avait un truc pas clair là Peinture Ah Mission pour Hal Il peut nous crocheter tout ça là What's going on here Oh non Oh me dis pas que c'est la guenaud avec qui elle discutait Oh putain y'a des masques de vengeance C'est qui ça Oh merde Un humain Oh ils ont des masques Ils sont possédés comme Tati et Tel Je vous aime Tati Oh ils sont possédés par Tati Capitaine sinistrée là Wait a minute Ah Donc ok C'est complètement un bail où Elle avait bien une fille Et elle a été capturée Et on parlait pas à la bonne capitaine sinistrée là en haut Mais c'est pour ça qu'elle était Elle faisait du rendre dedans de fou C'est qu'elle essayait de nous attirer dans son piège Peut-être qu'il me protège Il y a des pièges partout Il y a des pièges partout C'est un enfer Ok Alors j'aimerais bien sauver la vraie capitaine sinistrée là Ah mais vas-y Je rate tous mes jets de perception Et viens Carly Ah Hot foot hot foot Ok Ah mais je me disais bien qu'il y avait un truc pas clair avec la sirène registrante C'était étrange cet endroit Cet endroit était étrange Papillon à l'estomac C'est bizarre leur potion ici Infusion traditionnelle d'ergot de seigle et de noix de muscade Censé recapturer les sensations du premier amour Oh saloperie ça Donc ça c'est des éléments de craft Alors qu'est- Où est-ce que ça nous mène ça ? On essaie de crocheter ça Un flick de la règle Boum Ok Il y a eu un bruit ici Très bizarre ce qui s'est passé là C'est pas clair là Qu'est-ce qu'il se passe ici Je veux dire on déforme Ok Mais oui je me souviens qu'elle était en correspondance avec une autre gunaude Et c'est probablement celle-là Clochette de perles sport Qu'est-ce que c'est ça ? Perles curatives Ses champignons sont liés à Tati Etel par sa magie impie Et il la garde en vie Tant qu'ils ne sont pas détruits Mais attendez C'était Etel aussi La vieille ? Au début de son tour le champignon récupère tous ses points de vie A moins qu'un effet spécifique Ne l'en empêche Ah ouais donc c'est encore Tati Etel ? Ah mais c'est ouf Je vais même nous foutre la paix quoi Ah oui impossible à tuer Ah non ça va Mais je vous ai mais je vous ai buté Ah putain Parce que vous êtes enceinte? Quoi? Attendez, attendez, la team là. Oh, je peux pas faire revenir la team. Comment pouvez-vous être là? Je vous ai tué! Attends, vous êtes enceinte? J'ai... gobbled myself up a sweet little girl, and she was so very tasty. Venver sits in my belly, growing fat with power. In time, I'll vomit her up, and have myself a fresh young hag to train. Ok, alors... Non ! Oh non ! Elle est où ? Elle est où la vieille ? Ok. Euh... les copains. Venez les copains. Vite t'as. Ouais, on est déjà mort, s'il te plaît. F*****. F*****. Hopes, on va s'arrêter. Ok. Elle est là-haut, normalement. Oh p*****, mais Han, pourquoi il est... Attends, c'est ça qui a été révélé? Ça fait quoi, ça? Oh! What? Hein? Il y a un piège? Oui, what? Ah, c'est là où on était tout à l'heure. Ah, d'accord! Ah, mais laisse-toi, il y en a partout. Ouais, ça y est, ouais. J'avoue. Faut fumer les champis, là. Avec sa musique. Elle est si creepy, p*****. Marre-toi, la vieille. Bon. Descends, descends du con, descends du con. Sport de hâte ? Ça va. Oh p*****, oh p*****, oh p*****. Oh non, ils ont invoqué les autres. P*****. P*****. Rien empoisonné sur Karlak. S'en fout. Euh... P*****. P*****. Laissez-moi. Laissez-moi. P*****, mais euh... C'est à quand... On est surpris, vraiment ? Vous foutez de ma gueule ? Injonction alt de niveau 1. Non, il s'en fout. Il a réussi le sort. Ok. 27 points de dégâts. Malédiction de la terreur. Euh... Attacue l'opportunité morte. Non, non. Non, non. C'est vrai, hein. Non. Mais c'est abominable Elle a avalé l'enfant dans le but De la transformer en gunode Donc faut qu'on soit en non létal Non lethal Yabidabou Yabidabou Il faut péter ces trucs là d'abord Il faut péter ces trucs là On n'a pas le choix Yabidabou C'est pas grave J'ai raté Qu'est-ce que tu fous Merci Porte dimensionnelle Avec Karlak J'ai besoin de vous là bas Nickel On invoque l'arme spirituelle Allez vas-y Fuck yes Rage Ok then Allez Est-ce que Gale Tu peux lui donner Et Hats En vrai Je peux juste Misty step Over there Parfait Hats Karlak Nickel Allez hop Voilà ça dégage Oh on va faire un petit play stylé On va faire un petit play stylé Si ça marche c'est stylé Sinon c'est pas grave Tonnerre rugissant Tonnerre rugissant Flèche de tonnerre rugissant Elles sont là Hop Ah il faut une action Ah d'accord ok Bon c'est pas grave Hop là J'ai 13 points de dégâts C'est honnête Ok Sagesse ratée En fait S'ils font des jets de sagesse C'est ça Pour pouvoir Se libérer de l'emprise Euh En vrai Il faut que L'arme C'est vrai qu'il y a Tous les trucs de pantins aussi Qu'il faut se débarrasser là Faveur de servitude Les faveurs des ailes vous permettent de récupérer de la 8 pointes d'armure Oui ça va Fais le si tu veux Ok inspiration bardic Aïa Ah ils sont invisibles Ah l'angouache Tac de opportunité Ouais Oh la malédiction des regrets Vulnérable aux dégâts psychiques Ça dure 4 tours Euh Ah ouais C'est un sort de niveau 1 Un petit counter spell J'ai pas envie J'ai pas envie Non j'ai pas envie Par contre ils ratent Ils ratent absolument tous leur jet de sagesse quoi C'est assez problématique L'édition de terreur Ok Bon nous il faut qu'on arrive à Bon lui ça va aller On va pouvoir le dodge Faut qu'on se débarrasse de ça C'est raté Ah qu'est-ce qui fait mal N'empêche avec la deuxième attaque Ah Impressionnant Il reste combien d'acheter 19 Ah mais là en fait Il faut que je Faut que je fasse débarquer tout le monde là Avec la porte dimensionnelle On va TP Karlak Dans la mêlée Ok Il y a un sort de heal sur Karlak Elle a plus cher quand même Allez Karlak Eh merde Raté Boum Ça ça fait super mal non 20 à 30 Par contre la genoude Elle est chiante à atteindre là Vas-y Clac des talons Et on va aller taper un petit peu La genouille PONK Et là plus Il tombe de haut On va essayer Le bruit que ça a fait Incroyable Témérité Attaque menace Tant au corps à corps On peut le faire Ou elle aime pas Ok Ah ils sont tous invisibles Ah c'est pas marrant ça Ça on aime pas Pourquoi il brille comme ça lui Ah c'est à cause de son spell Ok Alright then En réalité En réalité Ah c'est dommage J'ai pas le mur de pierre J'avoue que c'est quand même utile Le mur de pierre J'aime bien ce sort Une AOE Ça se fiche de l'invisibilité Il est vrai Il est vrai J'ai un mur de pierre Ouais en vrai On peut faire une Un petit Ah mais ça demande concentration Et j'ai déjà concentration Pour Atte Donc non We ain't gonna do that On va plutôt invoquer Le débat On va invoquer le beau gosse Le beau gosse Il est très utile Envoi protectrice Tout le projectile est renvoyé D'où il est parti En vrai Ça me paraît raisonnable De faire ça La rapace réfléchissante Mais ils rasent vraiment Tous leur sagesse Mais ils ont combien en sagesse Ils ont 10 en sagesse C'est fou quoi Ohlala Lacération C'est pas grave Ouais Il tanque bien le débat Scarlaq est pas en non létal ? Tout le monde est en non létal Regarde Regarde l'écran Avant de backfit Regarde l'écran Tout le monde est en non létal Bonk Mais les tatis étaient invisibles Ouais elles vont pop un jour Rion empoisonné Non ça va aller Boom Ça lui renvoie la gueule C'est parfait ça C'est trop bien ce spell Non mais c'est trop fort Non mais par contre c'est grave A quel point c'est trop fort La carapace réfléchissante Mais Par contre c'est parti dans la gueule A A rembroker Ouais c'est grave C'est trop fort Ah par contre il peut pas être en non létal Le débat C'est bizarre Attends mais Les tatis étaient elles Ah il est refusé Ah oui c'est vrai J'ai pas pris d'éléments pour le bâton Ah j'oublie j'oublie On les mange Raté Aïe 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 C'est chiant C'est chiant Malédiction des regrets Non c'est pas grave On a réussi le jet de concentration Ça c'est bon Ah il a réussi à s'en sortir lui Bon par contre il faut absolument qu'on arrive à la trouver la vieille Ok on en a révélé deux C'est celle là C'est celle là C'est euh C'est euh C'est euh C'est euh C'est celle là Est-ce que je peux jeter HAL Parfait Vas-y C'est parfait Elle s'adore Elle est bon C'est parfait Elle a tej HAL Par contre Non il peut pas taper Relève toi par contre frérot Voilà merci Petit coup de pommeau là Bon elle a réussi son jet save Allez HAL Bon là HAL il va nous faire un joli Un joli crit Il faudrait peut-être bien même de deep De deep son arme Dans un petit peu de Qu'est-ce qu'on peut mettre Ah un de mes poisons là J'ai un de mes plus puissants poisons Ça pourrait être pas mal Toxine de verre pourpre Après je crois qu'elle est un peu genre immune aux dégâts de poison Non Elle a pas de résistance aux jeux de poison Elle est révélée Gestation de magie de l'ande Résistance à la magie Ah ok Elle a pas de résistance en particulier aux poisons Donc non on peut y aller Après ça risque peut-être de la buter un poison Quoi qu'il en soit on est sur de l'attaque non létale Mais faut pas lui mettre un dot En effet faut pas aller lui mettre de dot Toxine de vivre Ouais j'avoue Je vais peut-être pas aller lui mettre un gros poison Trop vénère non plus Le poison draw en fait Je pense le poison draw C'est une bonne Une bonne idée Endure votre âme Je peux pas Ah j'ai plus d'attaque Bah c'est pas grave Allez défonce la Attaque son as Et hop là Bah on va lui ouvrir le ventre C'est le moment de lui ouvrir le bide les amis C'est toi fanra pas vrai C'est ta maman qui m'envoie Je ne risque plus rien Non la méchante guenaud Ne peut plus te faire de mal Tu veux bien arrêter de marmonner Tu ne risques plus rien Au revoir Bon ça va les On a pas tué les autres en plus Tain mais Tati et elle elle saoule Insupportable Tati et elle Ah Potion Anneau d'étincelle de féerie sauvage Étincelle de la féerie sauvage Tant que marée du chaos fait effet Vous déclenchez toujours un pic de magie sauvage Lorsque vous lancez des sorts Ah oui non mais ça c'est un truc pour les sorciers magie sauvage Anneau rigolo pour la magie sauvage du coup Ok Bon bah voilà écoutez On a eu le fin mot de l'histoire avec Tati et elle là Putain mais insupportable elle ne rate jamais hein Bonjour ça va On va pas aller retirer le truc là Oh les loot Il est temps de presser ahead Sous-titrage ST' 501 Ravie de me voir, vous allez bien. Ce n'est pas la première fois que j'avais affaire à elle. Je ne savais pas à quoi en tenir. Merci. Ce n'est pas la première fois que j'avais affaire à elle. Vous me rappelez une autre capitaine ? Vous n'avez pas d'enfant ? D'accord. Let's go. Back to alcoolisme. Euh... Ah et ça ? Attends, ça, ça fait le sport de hâte ? Mais c'est incroyable ça ! On ne peut pas avoir ça genre tout le temps ? J'avais pas vu qu'il y avait ça. J'aurais... J'aurais su, j'aurais passé mon fight à côté de ce truc. Il est trop puissant, faut le détruire. Il est trop puissant pour ce monde. On ne peut pas laisser quelque chose qui donne sport de hâte non-stop ici. C'est pas possible. Je ne pouvais pas le ramasser. Putain, le bruit, ça grince bien. Bon ben, let's go hein. Eh, ma foi. Une mission 으uh, promptement exécutée ! T'avais le même sport dans les tréfonds ? Ah ouais ? Je me souviens pas. Ah. Les loots. Ok. Petite bourse abandonnée là. Ah vu que j'ai évité les autres. J'ai pas eu à les buter. Oh putain. Une balle pour gratouille. On va prendre la balle pour gratouille. Ça lui fera plaisir. Une deuxième balle. Mais du coup la gamine je sais pas où elle est partie. Faut qu'on retrouve la mer là. Ah oui on va peut-être... Oh. T'as eu de la chance que le examiné te spoil les champis. Car normalement il y a une quête pour te le faire comprendre. Ah ouais ? Bah écoute... De la chance parce que je regarde et je lis les choses. Je sais pas si c'est de la chance. Mais... N'empêche que voilà. On a géré. Après j'avoue que des fois. Les descriptions des objets dans BG3 spoil un peu trop les... Les trucs quoi. Ah t'as pas pensé à l'assommer par contre. Merci beaucoup Wargen Spirit. Merci à vous. Merci merci. Bienvenue sur le live. On continue l'aventure BG3. Toujours aussi plaisante. Petite dinguerie. J'espère que vous allez bien. Vous étiez en train de faire de la pen tool j'imagine. Ah il faut descendre là. Ah bon ? Et comment vous voulez que... Qu'est-ce que... Hein ? Hein ? Ah d'accord. On va juste faire tout le tour comme ça là. Ah oui. D'accord. Très bien. Y'a pas de soucis. Bonsoir. Bonsoir. Ouais l'option examinée des fois elle est un peu trop forte. Elle révèle trop d'infos parfois. Je suis d'accord. Le gamin est sauf. Oui on a sauvé la gamine. Faut qu'on retrouve la mère par contre. Non. Non. Oh là. Oh là. Ah mais y'a plein de morts. Mais what the fuck. Pourquoi tous les gens ils sont morts. Bah peut-être... Là on est en plein truc trop. Mais peut-être... Attends mais pourquoi... Pourquoi ils avaient des masques ? Ah ils avaient tous des masques. En fait c'est genre... Manipulés par Tati eux. Bah non lui il n'avait pas de masque. Putain mais y'a des morts partout. What the fuck. Ouais si ils avaient des masques. Clé du coffre d'Ethel. Merde. On a raté le coffre. Oui c'est des bonnets rouges. Ah mais oui. C'est les fameux bonnets rouges de Tati et elle qui étaient planqués. Et du coup ils sont tous scannés quoi. Ils étaient déguisés. Ouais Tati elle avait complètement pris possession de ce lieu quoi. C'est pour ça que les gens étaient chelous. Mais alors attendez il faut qu'on retrouve la mer là. Ce n'étaient pas des ivrognes mais des bonnets rouges. One of them pointy looking fuckers. You know I thought I saw it. Ah. Magic tickles your senses. Someone or something has tampered with his memory. Sorry mate. Only Red Nair is my patron's faces when they've had a few too many. Take it easy yeah. Wait what? Attends mais qu'est ce qui se passe là? Vous sentez comme un chatouillement magique. Quelqu'un ou quelque chose vient d'altérer ses souvenirs. Oui what? Mais pourquoi? Elle est morte est elle? Qui est-ce qui peut bien faire ça? Votre capitaine va bien? Je vais sauver de la gnaude. Je vais casser la tête. Oui son dialogue s'est pas mis un jour. Ouais toute la terrain n'était sous influence. Ok ok. Heu très bien. We need to tell the captain about this. He's old friends with Grizzly. Well get the word out, but this ain't our problem. Nor yours mate. Suggest you scarper while the going is good. Hum hum. Putain mais elle est partie où la gamine? Je sais pas trop où est-ce qu'on peut la retrouver euh... La daronne. On peut la retrouver la mère? Secouer parce qu'il est arrivé, Vanraa pouvait à peine parler, elle s'est enfuie sans demander son reste. Nul doute qu'elle est rentré chez elle auprès de sa mère. Nous devrions aller y rendre visite. Alors du coup c'est où chez sa mère? Marqué sur la map? Ah bon? Ah c'est là? Ah c'est là. Ok. C'est la maison là-bas. Alright then. Ok. Faut qu'on lui raconte tout ça. Parce que la gamine je suis pas sûr qu'elle explique aussi bien que nous. C'est marrant tous ces clodo morts vivants là. C'est marrant tous ces clodo morts vivants. Est-ce que vous pensez qu'on peut appeler pour un humble beggar? Il fait trop de la peine. Non mais je suis prêt à écouter votre histoire. Comment vous êtes-vous retrouvé ici? Donnez un peu d'or au monde, il y a 5 pièces d'or. Faire une aumône généreuse. L'homme était clairement désespéré. Désolé j'ai rien. Vous n'avez qu'à travailler comme tout le monde! Allez je donne 100 balles. Il a vraiment donné tellement. Pfff... Merci à vous. Alors, votre gold sera le plus beau que j'ai pris. Ca me parle de 100 balles. Let's go. Ca me vient juste de... Complètement waste 100 balles. Après je sais pas trop à quoi je m'attendais. Il me demande de l'argent, je lui donne 100 balles. Il me dit merci, il s'en va. Bon. Ca me parait être une... Une transaction logique. Elle arrive. Chez Laura. Bonjour Laura. C'est rien, j'avais un compte à régler avec cette guenaud. Surveillez être près à l'avenir. Heureusement que j'étais là, elle a failli mourir. Et je vais mourir. Peu importe beaucoup d'années d'aujourd'hui avec ton nom sur mes yeux. Je suis toujours grâce à ce que vous avez fait pour nous. Ici. Un token. De la vie de pirate que j'ai abandonné. Merci. Pour être braver que la moitié de cette ville. Ouah. Ouah what the fuck? Elle m'a filé littéralement une arme légendaire. En reconnaissance de leur amener sa fille. Elle nous a remercié en nous faisant un petit cadeau. Sur les ailes du vent. Bourrasque. Amulette du chevaucheur de vent. Allez. Donc on peut passer en forme gazeuse et envoyer Bourrasque avec ça. Et... Prérogative du dueliste. 10 à 20 points de dégâts. Donc c'est 1 des 8. 1 des 4. Mains principales uniquement. Dueliste élégant. Tant que votre main secondaire est vide. Ah donc seconde écrite. De plus vous gagnez une réaction supplémentaire par tour. Ouais. Coupure filétrissante. En cas de coup au but avec une arme de corps à corps vous pouvez utiliser une réaction pour infliger des dégâts nécrotiques supplémentaires. Et go à votre bonus de maîtrise. D'accord. Oh la dinguerie. Ok bah merci c'est gentil. Arme de fou là. La ADF. On a tous des armes légendaires maintenant dans le groupe là. Enthousiasme du dueliste. Enthousiasme du dueliste. Si vous ne vous battez pas à l'aide de deux armes vous pouvez porter une attaque au corps à corps supplémentaire à l'aide de dueliste. Oh c'est bien ça. Oh c'est fort. C'est fort de fou ça. T'as une attaque supplémentaire si t'as qu'une épée dans la main. C'est une rapière en plus. C'est the rapière quoi. C'est genre the best rapière du jeu. Vous défiez un ennemi à n'attaquer que vous en infligant une hémorragie à la cible. Ah ouais c'est vraiment si tu veux faire le swash buckler ou barre d'école de l'épée ouais. Ah ouais ouais j'avoue. Strong de fou hein. Strong de fou. Turbo strong. C'est cool. C'est très cool. C'est fort. Bah merci Laura hein. C'est gentil hein. Elle est cool Laura. En effet c'était pas une pirate de merde hein. Ouais c'est... Ça se trouve c'est elle. C'est elle la femme de Hook. Enfin Lex du coup. Mais en fait la fille qu'on a sauvée c'était la fille de Hook. Pas du tout. Euh alors. Trouver le palais de Casador. Donc là on a fait cette petite quête. C'est bien sympa. Là la maison chelou momie. C'est là qu'il faut qu'on aille. Maison chelou des momies là. J'ai fait un bar de guerrier avec cette arme. That's a lot of damage. Bah tu m'étonnes ouais. That's a lot of damage. C'est d'un endroit là. Elle a abandonné cette maison là. Maison du vieux gare là haut. Oh, je me souviens d'elle ! Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! En fait, j'aurais dû les voir avant d'aller voir Ethel. Oula, il y a un problème de plan là. Je l'ai tué cette fois. Marina. Merina. Je me disais si j'allais la recroiser. Qu'est-ce qui toi ? Qu'est-ce que vous faites là ? C'est cool qu'il t'explique quand même... Parce que là, j'ai techniquement un peu cassé la quête. J'étais censé les voir avant de voir Ethel. Mais elle m'explique qu'il s'est passé. C'est toujours un plaisir de pouvoir me rendre utile. Je n'ai pas fait ça pour vous. C'est toujours un plaisir de pouvoir me rendre utile. En gratos la récompense. Amulette de semblance féerique. Vous bénéficiez d'un avantage à tous les jets de sauvegarde basés sur l'intelligence, la sagesse ou le charisme. C'est pas mal ça. C'est fort ça. Mais du coup, j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé ici. Je suis arrivé, c'était déjà le bordel. Le bordel mordu et piétiné. Le début de cette page montre une belle écriture déliée qui se transforme au fil des lignes en gribouillis presque illisibles. J'ai encore rêvé des telles. Elle riait à gorge déployée. La bouche pleine d'entrailles sanguinolentes. Alors qu'elle m'arrachait mon bébé de mon ventre à coups de dents. Je hurlais et mon bébé aussi. Et puis il s'est transformé en une poupée abominable. Je me suis réveillé en me sentant gelé. Alors que j'étais brûlant de fièvre. Parviendrais-je un jour à échapper à cette maudite sorcière ? J'ai revu la poupée mais cette fois, ce n'était pas un cauchemar. Kled était en train de me parler d'un beau nuage qu'il avait vu au dehors quand je l'ai aperçu par-dessus son épaule. C'est quoi ces cris là ? Elle me fixait de son regard dérangeant et je me suis mis à hurler. Surpris, Kled a poussé un cri lui aussi. Alors je lui ai menti en lui disant que je n'avais pas vu une souris. J'ai vraiment besoin de dormir. Maudite poupée, je la vois partout. J'ai essayé de prévenir les autres. Mais mes cordes vocales ne m'obéissent plus et je ne peux plus parler. Même mes doigts deviennent de plus en plus raides. Et j'ai toutes les peines du monde à écrire. Adrien, Adrien, il faut. Incompréhensible, ok. Jatte l'eau. C'était lui le Red Cap, mais lui il sort d'où lui ? Kled can't believe you killed thee, Auntie Ethel. You're amazing. Should you ever have a need of a cleric of Helm ? I shall be there. You have my word. Ok. Et lui du coup il est toujours là. Buuuuh. Hein hein. Ouais c'est toujours complexe. We're finally free from Ethel. Thanks to you. I can't wait to start living again. D'accord, d'accord. Ah j'avoue ça aurait pu être cool que je trouve cette maison avant. C'est la maison du vieux Garlo. Oh le parchemin de mur de... Bah merci. Le parchemin de mur de pierre s'il te plaît. C'est super. C'est super. C'est super. Don't give me trouble now. Normal le zombie, totalement normal. C'est à l'acte 1. C'est... C'est grâce à ce qu'on a fait à l'acte 1. Bonjour. Euh... Ok bon. La maison de zombies là. Qui est là-bas. Voilà là-bas. Merci beaucoup Warganspirit pour les 31 mois. Guillaume pour les 27 mois. Je profite que le raid m'amène pour Resub mais je fiche j'ai pas fini le jeu encore. Merci à toi. Merci Falel pour les 23 mois aussi. Dragald pour les 13 mois. Oka à point nominé. Merci beaucoup. Jacker pour les 76 mois aussi. Merci beaucoup. Wilby, Nakeo, Razadrak, Twist of Fat, Oignon Vaillant et Winnie Lourfion. Merci à toi Winnie Lourfion. Ok. On avait trouvé une entrée par ici sur cette petite maison là. Hop là. 25 ! Ouah ça va. En même temps on est tellement craqué en crochetage maintenant. Oula. Oh le deal. Il est bête. Wait wait wait. Wait 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 wait. Heum. Hop. Ohlala. Il y a des ghouls et tout. Il y a des ghouls partout. Ténard. Mépris du renvoi ils ont donc euh. Va pas nous aider des masses. Et merde. Exorciste d'écriture. Toute une série d'exercices d'écriture compilés par Thrombus et adressés à mes frères. En dessous plusieurs tentatives ont manifestement été faites pour essayer d'écrire les lettres de l'alphabet sans succès. En effet. En fait. Ah. En fait. Un petit effort. Ah. Douze points de dégâts psychiques à chaque fois. Ça fait pas du bien. Ah natural 20 Let's go Ah non c'est pas un natural 20 Note de thrombus La fronde d'aujourd'hui sera le dernier Nous ne resterons pas plus longtemps ici Carcasse n'est pas tout puissant Rassemblez tout l'argent que vous pourrez Et donnez le moi Je vais acheter un petit bateau Et nous ramerons tous ensemble vers la liberté Dispersez vous et restez cachés jusqu'à demain soir Puis rejoignez moi à l'endroit habituel sur la plage Et pour l'amour du ciel Ne laissez pas ce monstre voir ce message Avalez le s'il le fout Portrait de mendiant Alors là je comprends rien Je vais peut-être Je vais leur parler Bonjour Merde Très bien Alors ils n'étaient pas hostiles Du coup je m'étais dit que ça allait le faire Ah oui ils sont tous temporairement hostiles Bonjour Oh l'assassinat Oh l'assassinat Malfaisant Malfaisant Père carcasse mon oeil Vous n'êtes rien de plus qu'un escroc Certains voient en vous un mal nécessaire pour communiquer avec nos chers défunts Mais je sais que vous êtes vraiment le mal à l'état pur Dès que j'aurai suffisamment de preuves contre vous Je me ferai une voix Ok 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 Et la carcasse Carcasse ça a l'air d'être un méchant Ah j'étais dans une zone non autorisée Attendez en vrai Je suis prêt à voir s'il y a un dialogue Je vais juste Je vais voir Je vais reload Désolé je fais un reload Parce qu'en fait Je voyais que c'était jaune Et Je veux juste voir si vraiment Il y a Il n'y a pas de dialogue possible Mais c'est vrai qu'on est apparu d'un coup Dans un coin de la maison quoi Ouais ouais Il fallait pas que je sois dans cette zone C'est pour ça Ok Non je veux voir les dialogues qu'on a Je suis curieux Yo Isbel Ouais 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 Initialement BG3 ça devait être demain Sauf que j'ai la famille qui vient demain soir Donc Il valait mieux que je fasse BG3 ce soir Désolé 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 C'est pour ça C'est pour ça Juste l'un de vous Set dans le mansion's Faded exterior Vous voyez le faintest Outline de la porte An entrance Designed pour Provider le plus Discretion La porte Pulser Avec une mémoire Melancholic Magique Whatever lies Behind it Concerns The living And the dead You sense It waits For the right Words It requires permission To open Loé soit l'absolu Longue vie agortage Par le couteau à beurre De bal du rien Loé soit l'absolu Par le couteau à beurre De bal du rien Oui Ah non je dirai pas Longue vie agortage Non mais sinon c'est pas grave Moi j'ai toujours la bonne solution Oh non j'ai fait 24 Putain ça faisait 1000 ans Que j'avais pas raté Un jet de crochetage Laissez moi réessayer Voilà Merci à tous C'est lui carcasse ? Carcasse répare ? C'est lui carcasse ? Carcasse répare ? Qu'est-ce qu'il y a possible raison Pour entrer dans la présence De mystique Carcasse ? Vous avez vite fait Vite fait vite fait J'équipe Puis voilà Hop là Quelle raison a bien pu pousser A vous adresser Au mystique carcasse ? Le mystique carcasse ? Vous êtes une sorte de 10 heures de bonne aventure ? Quel genre de consultation proposez-vous ? Peut-être le destin qui nous a réunis Comment ça ? Vous n'avez ni les capacités nécessaires Pour braver les dangers d'un tel périple Ni l'envergure des clients Que j'accepte habituellement d'escorter Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous pensez vraiment ? Comment un médium s'est-il retrouvé A la porte de Balgir ? Quel genre d'individu comptez-vous Parmi votre clientèle ? Les morts me divulguent volontiers Leurs secrets Vos clients doivent se compter Sur les doigts de la main J'avoue Je ne veux jamais avoir entendu parler de vous Les morts me divulguent volontiers Leurs secrets Est-ce que c'est vrai ? Oui Je vois Une incantation Une brève et superficielle Casse par seulement Les plus de magiciens Vous avez des choses à vendre ? Mais vous avez vu c'est vraiment Potion seller ? Mes potions sont trop fortes pour vous C'est vraiment ça quoi Voile du matin Que les morts vivants Pâlissent de peur Les morts vivants subissent Un désavantage Sur leur jet d'attaque Contre vous Tandis que vous bénéficiez D'un désavantage Sur vos jets de sagesse Contre leurs actions Et leurs sorts Ah ouais C'est vraiment L'armure De mage Anti-morts vivants Armure de garde sport Fungi maléfique Le porteur gagne un bonus De plus 1 Au jet de sauvegarde De contre ses sorts Quand il cause des dégâts nécrotiques Un point de dégâts nécrotiques Supplementaire Tant que vous bénéficiez D'entités symbiotiques Vous pouvez répandre Des sports de souffle-feu De trimasque Et de rapidité Oh putain Tu peux donner des sports De rapidité Oh c'est balèze ça Oh c'est strong ça J'ai pas essayé du tout Les droïdes comme ça Capuchon de la trame Vous bénéficiez Un bonus de plus 2 Au degré de difficulté Du jet de sauvegarde Contre vos sorts Ainsi qu'à Leur jet d'attaque Oh ça c'est strong Ça j'achète Oh c'est bien Là la capuche Elle est bien Elle est très bien Elle est très bien La capuche Pour Gale Ouais c'est du stuff Pour Gale Il n'a pas D'oreille de hyène Non De sport de hâte Ok Ulmar Ulnar Pour une vignette youtube ça Il est assez terrifiant Trombus Et ce carcasse Pour moi De plus De plus Quoi Quoi ? Quoi ? Attends Silence d'esprit Je le sens moi aussi Notre hôte apporte avec lui Les efflui de nos et abondes De l'insubordination de Trombus Sa carcasse vise Donné à moi Ah bah oui On a trouvé ça On avait trouvé la carcasse de Trombus J'ai laissé partir Attends Attends C'est qui Trombus déjà là ? Attends Parce que je me souviens On a trouvé un corps Dans un sous-sol Le mort vivant Dans la cabane Que j'avais trouvé caché Dans la cabane Dans quelle cabane ? Sur la plage Une maison au bord de l'eau Il était caché Dans un placard Oh putain On avait trouvé ça ? Un des clochards Ah oui 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 Je me souviens Mais euh Mais je l'ai pas buté du coup Bah non je l'ai pas tué Mais attendez par contre J'avais trouvé ça Le foie du père carcasse On a son foie sur nous Bizarre quand même Je dirais bien que je vais laisser partir Je vous en conseille d'en faire autant Il me plaît pas lui Trombus et moi sommes liés Et ce n'était certainement pas à vous De lui rendre sa liberté Mais encore De quel lien parlez-vous ? Il sera son propre maître D'alors que je vous aurais renvoyé Dans la tombe Une bonne fois pour toutes Je me fiche éperdument De ce qui peut bien lui arriver Vos histoires de ma cabane Ne me concernent pas De quel lien parlez-vous ? Ah parce que toi Tu as le droit Oh la oh la Oh les momies Mépris du renvoi Merde ils sont protégés Par rapport au renvoi Avantage contre les effets De renvoi des morts vivants Mais merde Tant qu'elle se trouve A côté du caster Bah il y a du taf là On va s'occuper de L'Ulnar I would like To rage Et Oh la vache C'est qu'il y a lui Allez Hal Tu vas nous faire un joli Hit Avec du poisson draw Ah il marche Oh Oh Il a résisté au poisson Dommage Ah il est peut-être insensible Ah si Il est inoculé Au poisson draw Cette substance Donc plus vous avez Ah non Il a résisté au poisson draw Du coup Dommage Alright Alright On va tenter le renvoi De mort vivant On voit Il y a bien tout le monde Dans la OE Non non On va laisser l'affaire J'aimerais bien Qu'il le fail Le renvoi de mort vivant Le mystique Comme ça Il sera effrayé Quelques dégâts quand même Ah non Il a réussi Parce qu'il avait avantage Faut croire Sanctuaire sur Gale Pas envie qu'il se fasse Péter la gueule Oh l'attaque d'opportunité C'est oui L'attaque tournoisse Oh les dégâts Oh les damages Oh les damages Qu'il a pris Oh le cercle de mort J'aime pas Oh il a pris trop cher Ah là Ah oui Il faudra peut-être Que j'enlève le non létal J'avoue 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 On les dépense Ok Gale Ok Alright Euh Ah si on peut caster Slow Six cibles Une Deux Trois Quatre Ah il est hors de vue Cinq Trois Quatre Cinq Dix Boum Le big slow Ah slow c'est balèze C'est vraiment pas un mauvais sort Je trouve Toujours pas la fonderie Ça arrive fort la fonderie C'est pas grave Le débat Le débat il tank Il n'y a pas de soucis Ils sont vraiment tous obligés De passer leur tour en plus Grâce à Oslo Oh le match de guerre On perd le sanctuaire Ça devrait aller Ok le débat là On va peut-être focus les mêmes là Quand même Boum Ok Carlac Alors lui il a quoi là Résistance de légende Plus 10 à vos prochains Jets of Gound Coeur inerte A l'extérieur de son corps Il ne peut pas être tué Tant que son coeur est intact Foie pourri N'est pas vulnérable Au dégâts de feu Tant que son foie est intact Cerveau éteint Les sorts du mystique Bénéficient d'un bonus De plus 3 A leur degré de difficulté Ah faut trouver Toutes ses parties Pour pouvoir L'endommager Ah mais faut détruire Son foie du coup Attends mais Carlac 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 Défonce moi ça Tout va bien Il fallait que je le fasse Allez mange Pong Non le bruit que Le bruit que ça fait Ok Reload Pourquoi reload ? Pourquoi vous voulez reload ? Quoi trop bien Allez Hop là Ok il est dead Il y a une petite couleur Ah donc c'est pas fini Le fight n'est cependant pas fini Exécuteur Non Un autre petit renvoi de mort vivant Ah ils ont perdu en plus L'aura de mépris du renvoi Ça c'est très bien Oh les 46 points de dégâts d'attaque sournoise ou miam Ou miam Ou c'est bon Ça fait beaucoup du bien Un Du coup Ouais Un petit shocking grasp Sur lui là Raté Non je suis pas en mode non létal Faut Arrêtez de backseat Si vous comprenez pas de jeu Genre vous voyez Il n'y a pas l'icône non létal Genre c'est what the fuck Mage de guerre sort d'opportunité Ah mais j'utilise du coup ça pour le faire Non non On va mettre juste un bâton Un coup de bâton Raté Ok Allez un petit swipe là Et let's go Oh le beau crit 34 Raté Il est dur à toucher maintenant N'empêche Ok Ok Il y a une petite guiding ball Allez hop Oh 22 c'est tout C'était minable Gale J'avoue que Il y en a un là bas Il y en a un là bas qui est en PLS Ils sont relous les derniers là Bon allez Il n'arrive pas à le toucher Ah là Allez On va lui péter la tête à lui Oh là là encore le crit Putain mais carlac Qu'est-ce qu'elle tape fort Avec son arme Allez hop Allez bon 42 points de dégâts D'attaque sur nos C'est la vache Damn boy Ah tiens J'ai toujours pas fait Le Wait Je peux pas utiliser le truc de Ah si c'est ça Marquefonto Marquefonto Ah merde J'ai fait le truc poison Raté Alright On va en finir là Alright Allez salut 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 j'ai dit Salut j'ai dit Oui Ok Ok Il est saoulé de fou mon personnage Ah nice On chope ses deux armures cheatées là Qu'il avait en vente Clé Clé rouillée Bâton de nécromancy de chéris Bâton de nécromancy de chéris Nécromancy amplifié Les ennemis subissent un désavantage sur les jets de sauvegarde contre vos sorts de nécromancy Ok Quand le porteur Merde Quand le porteur tue une créature hostile à l'aide d'un sort Il absorbe goulument l'énergie de cette dernière et gagne essence vitale L'entité affectée à absorber l'énergie d'essence vitale d'une autre créature Elle peut utiliser pour lancer n'importe quel sort de nécromancy Sans consommer dans le placement de sort Oh c'est strong ça Il est marrant ce bâton Si je veux spé quelqu'un en nécromancy C'est jouable Oh Malice Huile d'implication Nice Qu'est-ce que c'est ça ? Torche de révocation Ok Cette torche fait partie de l'attirail de base de tout exercice qui se respecte Quand on l'allume Elle émet une flamme extrêmement pâle qui bannit les fantômes gênants Oh need On a besoin de ça C'est parfait Qui suit est une vieille liste d'objets d'usage de clients et de lieux Objet à acquérir Poupée du nécromancy Réanimation Hausse des profondeurs abyssales Apaisement de l'âme Torche de révocation Destruction de l'ancrage d'une âme tourmentée Oscar Fervas Porte de Baldur Oh super trop Ah ouais l'item L'item qui va me permettre de retourner au manoir des enfers là Parce que vraiment ce manoir Quelle purge Il a eu une clé lui aussi Là c'était bien décoré Animation des morts Ok Mais du coup faut qu'on aille prévenir les autres pour leur dire que c'est bon ils sont libres non Et merde Et bah non Ils sont tous en mode défense quoi Alright then Alright No worries No worries That's ok Ah oui d'accord Et non mais Non mais quelle galère On est trop nombreux dans l'escalier C'est le retour de la bataille de l'escalier Carpal Ligus Ils ont tous des petits noms C'est mignon Ténard Ils ont une sacrée gueule les ghoules Ils ont pas des gueules de porte-bonheur Allez carlac Ouais tiens bon Elle est tellement belle son épée Cuanteur Ah non j'aime pas ça Ça j'aime pas Ça m'intéresse pas ça Euh Une petite bénédiction là Niveau 2 Merde Je vois pas tout le monde Bon c'est pas un drame Merde J'ai voulu bénir la bestiole C'est des morts Ouais c'est des ghouls ça Ok Ah oui ça marche Pas qu'on est d'accord contre les mobs Très bien Très bien J'aurais bien aimé le faire tomber par terre Mais bon Pas grave Ok Allez le débat Le débat On va le faire un peu avancer Oh les damage Après il était très faible cet ennemi là On va faire avancer carlac Je voudrais atteindre Elle fait un peu peur quand elle est gueule carlac Elle fait un peu peur quand elle est gueule carlac Elle peut pas taper lui Allez mange Allez hop Rectus Oh le petit crit Attaque surnoisse bien sûr Bam Et damage de fou Ah et Al je trouve qu'il est pas trop mal là maintenant en fight Ca se passe plutôt bien Il est globalement Trouvez pas c'est fou Il est efficace le con Oh les dégâts Il fait bien le taf Il fait bien le taf Bon il a fait la carpet contre le dragon récemment ok mais à part ça Je crois qu'il est convaincant hein Ah c'est un 1 Bonsoir 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 Qu'est ce que Pourquoi j'ai pas d'action ? Voilà Allez salut Voilà C'est réglé Ouh Pardon pardon Ok Il aura fallu Il aura fallu deux armes légendaires fournies par balle pour rendre Al efficace Vous êtes mauvaise langue Tous ces pièges qu'on a désarmé Toutes ces situations qu'on a pu gérer Grâce à Al Vous oubliez Vous oubliez son utilité hors combat Je suis désolé C'est euh Je peux pas vous laisser dire ça Bon t'abuses L'ombre coeur t'abuses de fou par contre Masque rouge carmin Pendantif en or Merci Des viscères Hum sympa On va bien tuer hein Masque rouge carmin Si rouge que le sang d'un gladiateur Sympa 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 Ce petit grenier là Hum Come on Open up Oh la vache Fallait le voir cet endroit Ah on respire dehors hein Donc ça c'était le manoir Fieldgrave Sacré détente n'empêche hein Pour être basketeur alors Tout le monde en tout cas Faut croire qu'il y a pas grand chose dehors quoi Ok Hop là J'aurais pu en effet j'aurais pu du coup m'infiltrer par ici Avec vol Avec vol en effet on peut passer par là Pour entrer dans la maison Et voilà il y avait ce truc là Boum Putain 28 Le jet de fou Même plus besoin Alright then On avait lu ça La front d'aujourd'hui sera le dernier Nous ne resterons pas plus nombreux ici Carcasse n'est pas tout puissant Rassembler tout l'argent Et donner le moins Je vais acheter un petit bateau Nous ramerons tous ensemble vers la liberté J'espère que c'est où et rester caché jusqu'à demain soir C'est pas ce monstre voir ce message Avélez-le s'il le faut Ouais ouais Alright then Aller où Karlak ? Elle est dehors Elle est restée dehors évidemment Ah mais Ombroker aussi Ombroker Merci C'est bon tout le monde est là ? Ok Très bien Bon bah on a J'imagine qu'on a un peu découvert Le pourquoi du comment de cette fameuse Maison de fou Il y avait cette porte aussi Ah ouais non mais c'est abominable A chaque fois ça me termine dans les jeux quand t'arrives dans des pièces comme ça où c'est genre abominable Il y a genre Des corps en décomposition partout et le perso dit juste Oh ça sent pas bon Alors je suis désolé dans la vraie vie c'est un vomissement instantané Et euh Et euh... Et tu sors de cette pièce le plus vite possible Attends là Où est le mail ? Ah Il y a une trappe Ouais et on avait trouvé cet endroit Voilà on avait trouvé cet endroit En explorant un peu on était arrivé ici Je me souviens maintenant Je me souviens maintenant Et c'est là qu'on avait trouvé le... Le foie du mec Mais au final il se relève pas le gars Il se relève juste pas en fait C'est juste euh... En bouteille Moi je croyais qu'il se releverait tant que tu aurais pas détruit tous ses... Tous ses organes Après c'est peut-être qu'il va se relever après je sais pas Souvenir d'une momie Euh... Ah oui on avait lu ça On avait lu Grand pot Ouais parce qu'il y avait ce petit trou c'est ça On avait accédé via ce petit trou de souris Huh Ouais c'était euh... Du coup c'était là où on pouvait trouver le foie Mais on a pas trouvé les autres parties Du coup il y a... Quelque chose me dit qu'il y a... Il me manque à... Il me manque des éléments du puzzle de... Ce personnage J'ai... J'ai pas tout J'ai pas tout J'suis pas au courant de tout le concernant celui-là Mais bon On l'a fumé Peut-être qu'il reviendra à la vie Peut-être pas euh... Je sais pas C'est pas possible qu'il revienne à la vie hein J'suis tenté d'essayer quelque chose Au cas où Juste au cas où Juste au cas où On va faire un truc vite Vraiment juste au cas où On va retourner en bas Là Non on va pas le rez On va bien évidemment pas le rez Mais par contre Euh... Carlac... Euh... Est-ce que... Ou Gail Est-ce que tu peux le porter ? Porter le cadavre avec toi ? Ah ! Ramasser Voilà On va le transporter avec nous Parce que là il a... Il a quand même hein Ses statues hein Cœur inerte L'énergie vitale de carcasse est stockée à l'extérieur de son corps Il ne peut pas être tué tant que son cœur est intact L'essor du mystique Des cerveaux éteints Poumons vides C'est un seigneur momie quand même hein Faut sauvegarder ici quand même Parce que du coup je sais pas ce qu'il se passe si genre je fais un long repos Je me demande si... J'imagine genre ils respawnent Ils respawnent peut-être si tu fais un long repos Peut-être ça l'idée Ouais... Sacré truc Ok Je vais parler aux droïdes devant là Lui dire ça Et... Et... Il y a des gens devant aussi là Oh ils sont détendus hein Très détendus les mecs du Point Enflammé hein Manoir Phil Graves Oh tiens Toujours bien Hop là Ah c'est... Faut être confiant pour enterrer un coffre là n'empêche Dans la ville Alright then That is that Euh... Je suis bien curieux d'aller faire... D'accord Ça va pu être mort Comme pas possible Mais les gardes sont en mode tranquille Y'a pas de problème Non mais y'a aucun problème Allez long repos On va voir si le zombie se réveille Oui... Y'a eu un bruit bizarre Comme si un truc sortait Et... Ok Elle le porte toujours sur elle Euh... Y'a le Deva qui est avec nous Est-ce qu'on a des trucs à dire en bocule ? Hum... Non y'a rien de neuf Hum hum hum... Putain la gamine buggée elle m'énerve J'ai envie qu'elle parte J'ai envie qu'elle parte Comment il va Gayle ? Gayle... Attends Pourquoi il a du poison comme ça ? Pourquoi il a empoisonné de fou là ? Ah non c'est... C'est son... C'est son bâton C'est le bâton Eh vous avez vu n'empêche ma nouvelle tenue là ? On a un petit flou On est élégant Petit style Ok Ohlala C'est de nouveau l'enfer Quand tu fais un repos De nouveau le zboule là Ah voilà Let's go dodo Sylvio beau Ah il est très jeune hein Ah il est à 25 par là Je sais pas à quel âge il a exactement Quand il y a des événements de BG3 Il est pas bien vieux hein Ok Elle est vraiment buggée la gamine ? Je pense que oui hein Je pense que oui Je pense que oui Alors attendez du coup On a fini le repos Oh merde ! Il est parti ! Oh no ! Le momie est plus dans l'inventaire Oh fuck ! Oh merde ! Oh merde ! Il a quitté l'inventaire Oh putain il a quitté l'inventaire Il est euh... Il s'est cassé de la taverne Et il est retourné chez lui je pense Oh merde ! Oh putain il est revenu Il est revenu Il est revenu il casse les couilles Mais oui mais évidemment Evidemment il va tout le temps revenir Et puis là il est full hostile hein Ok vas-y on se casse Il y a pas de problème on s'en va Ok il faudra trouver un autre moyen de le buter lui Bon marrant ! Les équipements sont toujours là ? Oui je pense pas qu'il ait récupéré les équipements J'ai pas son coeur ! Non j'ai pas son coeur J'ai que euh... J'ai que son foie Ah j'ai son cerveau ! Est-ce qu'on peut le jeter dans le... Est-ce qu'on peut le tej ? Mais j'ai trouvé son cerveau quand même c'est vrai ! Attends ça a combien d'HP son cerveau là ? Euh... 4HP Merde ! Hey ! Hey dégage ! Oh merde il est pas mort ! Mais putain ! Bon bah... Allez ! Oh non mais... Non mais pas comme ça Pas après... Oh mais non mais pas après tout ce que j'ai fait là ! Putain ça allait faut aller en face ! J'ai jeté son cerveau en bas je peux plus l'atteindre merde ! En fait je voulais pas faire d'attaque sur un objet dans la rue de peur que les gens m'aggroent Je vis dans la peur depuis que j'ai jeté une potion de vie à la gueule de... Du père de Will et que tout le monde a attaqué Je vis dans la peur Oh mais merde ! Bon bah Gayle C'est pas ma magie ! Allez y'en ! Torment ! Meur ! Hein ? Oula ! Immunité contre dégâts de force ? Oh non ! Comment je vais faire ? Comment je vais m'en débarrasser ? Oh mais chier ! Oh ça casse les couilles ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Oh non ! Vous avez vu des gazetteurs autour ? Vous avez besoin de voir si les nouvelles éditions sont là ! Non mais je vais y arriver ! Je vais y arriver ! Faut juste que je balance un truc qui fasse des dégâts de feu ! C'est vulnérable au feu ! Putain mais vraiment quoi ! Par contre euh... Au secours ! Euh... J'ai pas du feu grégeois ? Grenade de feu grégeois là ! Putain mais quel boloss ! Guit ! Voilà ! On en parle plus ! Le cerveau a suivi 4 points de dégâts de feu ! Salut ! On en parle plus ! Le cerveau il est mort ! Comme le mien ! Mais euh... Est-ce que j'ai d'autres trucs ? On avait looté autre chose que le foie et le cerveau ? Il nous faut le cœur en fait ! Il nous faut surtout le cœur ! Je crois pas que j'ai autre chose hein ! Non hein ! Non il reste le cœur et euh... Et les poumons ! Il faut les poumons aussi ! Et alors là euh... Très bonne euh... Je sais pas trop où est-ce qu'on peut les trouver hein ! Les clodos euh... Bah après on voit qu'ils sont liés à lui les clodos ! Peut-être près de la plage on peut peut-être en interroger un ou deux je sais pas ! Si on en croise d'autres ! Ah c'était par là qu'on était rentré dans son... Dans son manoir ! Je me souviens maintenant ! Ah je me souviens on s'était battu ici ! Et on avait trouvé une cabane oui ! Et euh... Mais il s'était enfui de la cabane je crois le boubou ! Non il est toujours là ! Il est toujours là ! Thrombus ! Stop making so much noise ! You'll have the fist sniffing around ! D'accord ! Non il a pas le... Nan il a pas le... Ouais ! Mouais 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 ! Oh ça aurait été étrange qu'il porte euh... Des éléments aussi précieux ! Ok ! Ah j'avoue que je sais pas trop par où euh... Chercher ! Oh est-ce que son corps peut bien se trouver quoi ! That is the question ! Oh ! Oh ! Oh ! Putain ! Ouais est-ce que ça peut bien être ! On va bien trouver hein ! Oh 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 ! Ouais parce qu'on avait... On a été voir le toit ! A l'intérieur de la maison on a vu... En fait ce qui est étrange c'est qu'il y'y'est pas de... ... ... truc caché à l'étage quoi ! ... Mais merde ! Did you think you could destroy my property ? Without consequence ? Don't you know your actions ? I've consequence this ! I promise you... You will never reach the next ! Bon bah on va lui péter la gueule encore une fois hein ! Pas trop... Pas trop le choix au final hein ! Heu... Car là... Ce qui serait parfait c'est que tu pousses Al... Et merde ! Putain ça me saoule quand il résiste au push ! Heu... Allez mange ! ... ... Hum... Command... ... Un genou ! Ah, ça marche pas contre les Undead ! D'accord... It's ok ! It's ok... Heu... Oh il aime pas le feu Et maintenant il est vulnérable au feu Oh la bruit mortelle j'aime beau Oh ya Oh ça fait mal Clairement pas du bien Wow Gale il a pris trop cher C'est scandaleux Les dégâts que j'ai mangé avec Gale Après c'est vrai qu'avec désintégration S'il se relève Putain ouais bonne idée Faut peut-être essayer désintégration On va essayer désintégration Oh la vache Oh mais non Oh non mais l'angoisse Non mais l'angoisse Est-ce que j'ai le parchemin de désintégration Sur Hal Attends j'ai pas de parchemin de désintégration Et merde Bon bah I cast blade Faut sortir de là Mais putain Mais putain Mais c'est pas possible Bande de bouffons Mais pourquoi vous allez là-dedans Elle va mourir Elle va mourir Bah oui Bah oui Bah oui Bah oui Ils sont tous morts À cause de la brume mortelle Ils sont morts de chez mort Ils sont bien canés Bon bah heureusement que j'ai des pare-chauds Non mais elle part pas la brume mortelle C'est quoi ces conneries Attends ça s'en va pas la brume mortelle ça reste à vie Là mais Barre-toi de là Barre-toi par là Oui oui c'est bien Aide-le Aide-le Allez lève-toi Voilà Non ça suffit Arrête Ah c'est bon Ah c'est bon la brume est partie Putain pitié quoi Oh la la C'est quel enfer Hop Te quiero Oh la la Putain la brume mortelle Quel cauchemar La vache Ça fait si mal Un nice little nap Un nice little nap comme tu dis ouais Heuuu L'amulette de Rez là Oh la la Quelle angoisse Ok Bon bah tiens toi aussi Regal fais nous un petit heal de zone là Les heals gratuits on adore Hop Euh non Euh enfin oui Donc pourquoi pas Voilà Hop Très bien Euh ouais Et le festin aussi on a oublié On a complètement oublié de caster le festin Hop ça c'est pour Karlak Putain du coup l'autre là L'autre relou là P'tit popo là Voilà Parce que les potions de vie normales Faut bien les consommer Bon Est-ce qu'on va bien trouver par où Faut aller pour trouver Le restant de ses membres Lui là Ses organes Essayez de comprendre s'il vous plaît Sans prix qui par carcasse J'ai juste besoin d'un peu plus de temps Pour récolter de quoi vous payez Ma demeure a été pillée On m'a tout pris J'ai à peine de quoi nourrir à présent Présente-toi J'essaye de vider les trucs Mais oh Par chemin de bruit de mortel On prend toujours Oui Ok bizarre Impossible de l'attendre D'accord C'est fou quand même Une scie à os Pied tranché Sac d'aliments pourris Il n'y a rien à faire avec ça Torse tranché Bah là on retourne À son Hum 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 Compliqué là Parce que j'ai l'impression Qu'on a tout vidé Dans son sous-sol On voit pas trop ce qu'il manque En fait C'est ça le problème Puis on a chopé Genre on a tout vu ici Dans le manoir Je vois pas ce qu'il manque Vraiment Dans le manoir Tu veux un indice Qui spoil pas Je veux bien Un petit indice Léger Ouais Un petit indice léger Je veux bien Sur cette quête là Ça me dérange pas En fait J'ai pas envie De perdre du temps A chercher trop Au même endroit Tu peux revenir à la quête Dans ton journal aussi Ah mais Mais je suis trop con Mais il était devant moi Le cœur Ah non En fait Ils apparaissent Une fois qu'on les a pété C'est peut-être ça Pas besoin d'un indice C'est bon Il est vulnérable au feu Ah bah voilà Trop bizarre Bon voilà On a trouvé le cœur C'est bon Problème réglé Il se relèvera pas Le con Il se relèvera pas Ça c'est sûr Mais il n'y a même pas De quête pour ça Et les poumons Bah les poumons Je sais pas Mais bon Quand il a plus de cœur Les poumons Techniquement Ils vont plus trop marcher Je vois pas trop Comment les poumons Peuvent marcher S'il n'y a plus le cœur Ah bon Le cœur n'est pas ici Normalement Bah écoutez Ça Pas ma faute Moi j'y peux rien C'est bizarre Écoutez Écoutez C'est comme ça Ah ouais Le cœur c'est pas là Normalement Bah c'est ouf Bah écoutez Moi Ma version du jeu Ça a fait ça Easy Le talent inné Pour skip les quêtes Mais je skip pas les quêtes Bah il est là Super Bah oui mec Oh vous avez un truc à vendre Agneau de seigneur des cryptes Ah alors par contre frérot C'est intéressant Que tu puisses vendre des choses Sauf que t'as rien à vendre Il a pas d'argent Il a rien à vendre Ça va être difficile De commercer avec lui Ouah Il y a tous les clous d'eau De la ville Ah celui à qui j'ai donné 100 gold C'est marrant On dirait Tom Hardy C'est Tom Hardy C'est lui à qui on mettait des patates Non Je sais plus Ah non c'est celui Qui cherchait sa soeur Dans le Celui qui cherchait sa soeur Oh les bruits qui font Quel enfer Wow Ah il a rien à vendre Alors attends L'anneau il fait quoi ? Création de mort vivant Dès qu'on enfile cet anneau On a l'impression de se retrouver Dans une crypte L'odeur infecte Des bandelettes anciennes Des visions de cadavres d'araignées Aux pattes recroquevillées Et surtout la sensation Extrêmement désagréable Qu'une véritable abomination Est là Juste derrière vous Hop là C'est pas mal ça pour Gale On pourra faire des On pourra créer des petits zombies Ok Eh bah voilà Bon bah mesdames et messieurs On va peut-être aller à la fonderie maintenant Est-ce que ce sera pas le moment D'aller à la fonderie ? Est-ce que vous êtes chauds Pour qu'on aille à la fonderie ? Enfin No way No way Ah non merde Je voulais pas mettre Armure de mage à Karlak Surtout que ça change rien à sa vie Elle s'en fout qu'on plaît Tu es sûr ? Ouais je suis sûr Ah tu peux mettre Armure de mage à plusieurs personnes C'est marrant ça Je ne savais pas C'est marrant ça Non non le manoir Pas tout de suite Non mais déjà Il faut qu'on aille faire la fonderie Qu'est-ce que tu as des trucs à vendre ? On va lui vendre deux trois petites choses Non ça on garde Pendantif en or Hop On va lui vendre toutes ces petites daubes là C'est vrai qu'on a le capuchon de la trame Capuchon de la trame Est-ce que ce sera mieux que ça ? Retour de flamme Quand vous infligez des dégâts de feu A l'aide d'un sort de niveau 1 ou plus Vous pouvez vous brûler Pour gagner une action bonus Au cours du round Ah non mais l'autre est mieux Plus 2 au jeu de sauvegarde contre vos sorts Ah non celui-là il est mieux Gale il a tellement le look du Le look du mage quoi Avec son petit capuchon Ça lui va bien en vrai Ça lui va bien le petit capuchon à Gale Gale il faut le mettre tout blanc comme ça Là on aura le look Assassin's Creed pour Gale Ah oui non Manoir des fantômes Bien sûr Ah désolé je vous ai bait Je vous ai bait Vous avez cru qu'on allait faire la fonderie mais non Mais non mais non Il faut qu'on aille faire les fantômes Maintenant qu'on a la torche Ah je suis désolé hein Je suis désolé les amis Ah vraiment vous avez cru Jusqu'au bout vous avez cru On va aller voir la fameuse Le fameux manoir de ses grands morts là En réalité on va plutôt la donner à Gale la torche Pour pas que ce soit l'enfer Voilà Voilà Ça sera beaucoup mieux comme ça C'est ça le manoir non ? Ouais c'est ça Je crois surtout que cette fonderie n'existe pas Je vous assure qu'elle existe Elle est juste derrière nous hein Promis elle existe hein Regardez c'est là bas qu'on va aller hein J'ai un plan J'ai un plan promis C'est qui ça ? Je te crois à mort mec Alors la dernière fois qu'on est venu c'était l'angoisse hein C'était la grosse grosse angoisse Oh là le feu là Pourquoi tout brûle ? Et allez Voilà Ok tout le monde est en combat maintenant Ok allez bombe à carlac Petit châtiment révélateur bien sûr Dégage Tu dégages toi Alors attendez Ouais mais les gens là vous faites chier Ah des petites mains brûlantes Ah en vrai main brûlante c'est très bien Boum On a down une Euh Ah attends Ah merde j'ai utilisé mon action bonus dommage Attaque sur noix Ah pas beaucoup de dégâts dommage Mon visage me protégera Ok Petit rayon de lune là Ah vraiment là c'est petit comme ça C'est tout petit le rayon de lune ce qu'on se t'arnaque What the fuck C'est minuscule Étincelle de lune Ah c'est marrant Complique les dépassements des ennemis Toutes les créatures hostiles dans la zone des faits Doivent réussir un geste ouvert de sagesse Sans quoi la zone éclairée est considérée comme terrain difficile À l'inverse tous les alliés Euh inflige un Ah bah vas-y tiens Ah ça revient tous les longs repos Non on n'en aura pas besoin là C'est raté On aura peut-être besoin Oh non Oh pitié non pas comme ça Oh non ne me faites pas ça Ah non pas après tout ce que j'ai pu faire là Not like this Ah non hein Gale Pitié et gale Non 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 je veux pas Je veux pas Je veux pas J'ai pas envie Au secours Ils sont tous invisibles Bon et bah on va craquer des élixirs de détection d'invisibles hein Et puis voilà hein On va faire comme ça hein Vu que bon Allez Putain ils sont partis ouf Pitié ils sont partis ouf Oh non Ah il y a eu un jeu qui a réussi dans ce coin là Bon bah toi aussi tu vas en faire un Non mais l'oeil de volo il marche jamais hein Mais je me demande si c'est pas un bug hein Parce que c'est vraiment trop relou hein J'ai l'oeil de volo mais Tout le monde s'en fout quoi C'est catastrophique Regardez moi ça Genre on est trois à avoir des trucs qui sont censés les détecter Pas les couilles Je me fais pousser là C'est super Je me fais bolosser Je me fais mettre par terre j'adore Moi je me régale Les amis on se régale Ah Apparemment il y en a une là Attends création d'eau Ah oui en effet L'eau ça révèle Ça c'est très cool Claquer des talons Ah il marche Bon Bon Euh Hop Allez s'il te plaît Oh le crit mais ça ne suffit pas Et elle va passer pupu non Oh là Oh les 24 ça fait pas du bien ça Ah il savait pas passer pupu tout à part Ah il dit Ah il a dit Rock Rock to queen six Il joue aux échecs quand même pour lui Voilà Ah pitié Vous aimez bien comme ils reprennent leur discussion Ok non mais on a pas le droit de looter les fantômes aussi ici c'est génial On a vraiment pas le droit de looter les fantômes alors qu'on vient de looter les fantômes j'adore Ok Ah mais Gale aussi je crois qu'il a la détection de la visibilité Euh bien sûr Mais oui c'est grâce à sa magie de divination en plus ça Merci Ok Il y en a encore d'autres à purger là Ok Cette quête elle est bizarre Je pense que c'est la quête la plus entre guillemets buggée du jeu Ou la moins finie C'est étrange on peut parler à personne Je suis de bac contre des zombies tout le temps Et personne réagit Elle est très bizarre cette quête Elle est vraiment pas finie je trouve Il y a une porte à ouvrir là C'est pas normal qu'il y ait des gens J'ai buté le PNJ principal Ah bon Ah Meurs 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 T'as des pantarons ? D'accord Boum mange Allez hop Vous voyez Al il est devenu balèze de fou Al il est devenu turbo balèze D'accord Il y a juste une chaise qui vole Draco Pops Et une balle Ok C'est Draco Pops c'est quoi C'est genre un peu artistique Capitaine Capitaine It's only It's only Tuesday Ah Dame Janat La voilà Attendez mais il y a encore d'autres D'autres fantômes La mission pour les Ghostbusters N'est pas terminée Oh putain il y en a tellement Oh la vache au secours Crâne maudit Ce crâne maudit est chargé d'une énergie nécrotique Provoquant des vagues d'énergie Solidité supérieure Oh la Ça faut l'envoyer Faut l'emmener quelque part Attendez Allez voir Ça doit être vite vu Merde Elle va pas jouer tout de suite Euh Potion de Hattes S'il vous plaît Can I have a potion of haste Yes Eh merde Eh merde Oh non Oh non Oh non Gale gêne Gale Tu gênes Bon Gale Je suis désolé Je suis désolé Je fais pas ça contre toi Mais tu gênes Voilà pardon Qu'est-ce que j'aime faire ça avec Car l'axe C'est fantastique Oh qu'est-ce que je kiffe ça Oh forme de géant Salut Et puis il y a un bon petit clive Allez vas-y Sauron Ok très bien Oh la un petit renvoi des morts vivants Ça aura le plus bel effet Parfait La quête et les mobs m'ont rendu tellement fou Je me suis défenestré du dernier étage avec mon groupe Pour fuir cette zone maudite J'avoue que je peux comprendre Foncer Il y a des crânes partout En plus Je pense qu'il y a une vraie volonté de nuire avec cette quête Oh il y a déjà un de morts Oh putain ils meurent tous Pourquoi ils meurent tous Ouais 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 What Pourquoi ils meurent tous comme ça là La lumière sacrée La lumière sacrée C'est qui la lumière sacrée C'est les cars-là qui les a aveuglés De sa splendeur Attends c'est la lumière sacrée de sa torche Peut-être ça en vrai Cette torche fait partie de la tirée de base Banni les formes géants Les formes géants Les fantômes géants Je sais pas si c'est ça en vrai Torche de révocation Est-ce que ça on peut juste Ah on peut pas le bouger ça Trop lourd Ah oui les crânes maudites c'est trop lourd L'angoisse Ok Euhm These boots have seen everything These boots have seen everything Ah je peux pas transporter Carlack dans cet état Ah c'est con ça J'aurais bien aimé Ok Ok La chier Ah il faut amener Hal là-haut Ramène-le là-haut Vas-y bébou Ça va bien se passer bébou je t'assure Allez hop Ok Les crânes n'agissent pas ouais Ah je vous dis cette quête elle est turbo-bug Hop 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 Coucou Coucou Ah non rester invisible Qu'est-ce que quoi ? D'accord Elle a jeté un Je crois qu'elle a jeté un truc là-haut Ça ça sert à rien Elle a jeté un Je crois qu'elle a balancé un javelot dans le sol Il y a une chaise dans le sol aussi Ok Alors Gale My dearest Gale Un petit boule de feu au pire Bah je vais envoyer une boule de feu Euhm Allez un projectile magique Le bourre Bon la main de mage elle sert à rien Ok carlac Go time Oh les dégâts Oh putain c'est trop bien parce qu'il reste visible là Quel bonheur Ah Et là voilà On est où là ? Bouclier plus 1 Mais tu me gonfles Là j'ai l'objet Ohlala mais il me gonfle les ailes C'est trop chiant là le fait qu'il y ait des gens qui Tu sais on se tape tout le taf On prend une arme Et ils sont en mode Nya A moi Continuez de nous sauver la vie mais nya Ma très chère Firilia Ma parole ton père et moi Vont été si heureux d'apprendre la nouvelle de tes fiançailles Et avec un peintre en plus Compte tenu de tes antécédents peu conventionnels de ton fiancé Nous nous ferons bien évidemment une joie de prendre tous les frais de la cérémonie à notre charge On ne marie sa fille qu'une fois après tout Sauf chez les Guntmer Les Guntmer bien sûr Fais moi penser à tout te raconter lorsque nous aurons le temps Votre mariage pourrait peut-être se tenir au palais du cal A moins que tu ne préfères quelque chose de plus imposant Nous sommes ouverts à toutes les suggestions Avec tout mon amour Mais J'ai tenté de contacter ton talentueux futur mari Ne m'en veux pas je voulais surtout pas te mettre dans l'embarras Mais il ne m'a pas encore répondu Il serait sans doute souhaitable qu'il prenne le temps de le faire sans trop tarder Ah c'est la musique de la dernière lueur Pas du tout des PTSD de Comment ça c'est fini Mais tu m'emmerdes ! Et euh Je suis désolé mais Mon ami Mon gars Je suis désolé mais Tu es un f***** C'est un f***** Voilà Merci à toi Alors Comme je l'ai dit Il nous emmerde le gnome hein Non mais c'est vrai quoi c'est pas possible Je peux rien faire à cause de lui depuis tout à l'heure La m***** à la fin Oh Je suis une fille souriante On a déjà vu ce portrait Le portrait est de l'eau à la touche Filler avec un sens de la peur Donc pourquoi est la femme souriante ? Ok Le souper des émissaires Ce tableau contemporain d'une grande valeur Commence à acquérir une certaine réputation auprès des spécialistes de la peinture Dont certains n'hésitent pas à dire qu'ils pourraient annoncer un nouveau mouvement artistique Ah ! En mode Picasso Tu dis les m'étoules Qu'ai ri ma chérie, j'ignore pourquoi je t'écris cette lettre Car je sais très bien que nul pigeon voyageur ne pourra te la porter là où tu te trouves Mais s'il y a encore Une partie de toi qui regarde par dessus mon épaule alors que je suis assis là Je t'en supplie Laisse moi tranquille Je pense sans cesse à toi en cours de journée dans mes rêves, mes cauchemars Ne trouverais-je donc jamais le répit ? Chaque fois que je ferme les yeux, je te vois qui me fixe sans chercher à me cacher de ta déception Je n'en peux plus, je dois absolument trouver le moyen d'être délivré de toi, il le faut L'ancre de la dernière phrase a tellement bavé qu'elle n'est plus visible Dame Janat Écrite à la hâte, semble de quelques taches de peinture Très chère Dame Janat, je vous écris afin de vous informer de ma progression pour ce qui concerne votre portrait Ainsi que tes écueils que je rencontre pour le finaliser Voyez-vous, même si je suis généralement bien plus doué que les autres peintres de la cité Pour retranscrire le port de l'élégance de mon modèle Je dois bien admettre que dans ce cas, ma mémoire me fait défaut Car elle ne me permet pas de restituer à la perfection la beauté Que vous m'avez permis de contempler lorsque vous avez posé pour moi Je vous en supplie, servez-moi de nouveau de modèle Que je puisse achever votre portrait comme il se doit En reportant la ravissante harmonie de vos traits sur la toile Éternellement vôtre, Oscar Févras Oscar Févras Ok Bon, je ne vous cache pas que je ne comprends un peu rien A cette quête Mais tranquille On va parler à Djanath Bon, le chambelant là Il n'y avait rien sur lui Est-ce qu'on peut looter en paix maintenant là, c'est bon ? On nous fout la paix, c'est bon ? On a le droit de jouer au jeu là ? Des épées plus 1 là Oh les vitrines, on peut les dérouiller ? Il y a quoi là-dedans ? Juste une rapide Hop là Les crânes volants, non, ils ont l'air de servir à rien Et je pense qu'ils sont buggés aussi Oh le coffre, oh le coffre caché là Bouclier, cimetère, oh cimetère plus 1 Oh je veux Joui ce bouclier Belle lettre Ma très chère Fyrelia Ma parole, ton père et moi avons été si heureux d'apprendre Ah non, on l'a déjà lu ça Mon bad, mon bad Qu'est-ce qu'il y a plus mes noirs ? Ok, on va balancer tout ça Au camp Zou Très bien, bon allons parler à cette dame Janet là Faut pas le voir Let's go parler Attends Ah elle est là C'est elle Très belle robe Oh n'en me dites pas Oh non, me dites pas que c'est le random qu'on a buté Quand on s'était battu Attendez, c'est le seul mec qui est mort là Quand il y a eu le drame C'est le gars qu'on avait tué là là C'était vraiment lui Mais il avait 7 points de vie Il avait 10 points de vie Mais pourquoi il est resté là aussi là Putain mais il y a un Un random C'était lui Oh ben je me casse de cette maison de fou là C'est bon, ça m'a saoulé Ça m'a dégoûté à vie Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Pour la peine, je vais aller faire la fonderie Ah non, je l'ai tué à l'acte 1 Quoi ? Oui, 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 de quoi ? Attends C'était le mec du camp des Entarim ? Ah mais oui, c'est pour ça qu'il y avait une peinture C'est chez les Entarim Mais comment est-ce que c'est moi qui l'ai tué ? Ça je suis pas trop fan Comment est-ce que c'est moi qui l'ai tué, c'est débile ? Bizarre quand même Ouais ouais, je l'ai buté Mais non, attends Non, je me souviens de ce PNJ Je suis même pas sûr de l'avoir parlé là Je suis même pas sûr de lui avoir parlé Je me souviens de lui avoir parlé dans l'Early Access avec les potes Et en fait, il est mort dans l'explosion Je lui ai même pas parlé en fait Il est mort dans l'explosion Non, je l'ai pas sauvé Mais je l'ai pas tué Oui, si tu le libères pas c'est fini Mais oui, ils ont tout fait sauter Bon après, alors oui techniquement c'est ma faute Parce que je suis allé J'ai avancé tu vois Et j'ai fait tout péter Mais c'est eux qui ont fait tout péter C'est pas moi Oh je suis pas responsable, moi je savais pas Moi je savais pas qu'il allait se faire péter le con Moi je savais pas Mais oui, c'est une quête de fin Qui est pas hyper bien foutue je trouve Je suis pas particulièrement fan Pas dingue Pas zinzin Bon du coup nous là Faut qu'on aille tout là-haut là Faut qu'on s'infiltre chez les gondiens Bon on fait la fonderie Vous vous rendez compte ? On va faire la fonderie les amis Les amis on va faire la fonderie Est-ce que c'est pas un moment de fou là ? Est-ce que c'est pas un moment de zinzin là ? Euh... Allez hop Mark te van tous Non j'ai pas fait Casador On le fera plus tard Casador sera probablement le prochain stream Bon ça trop loin là Côté de ma gueule Non je rigole Oh non Laissez moi sauter là Comment ça c'est trop haut ? Attends Karlak au moins Ah Karlak elle peut Ah Ils peuvent pas ? Ok y'a que Karlak qui peut Bon c'est pas grave On va faire une porte dimensionnelle Euh... Tu peux pas chercher les morceaux de clowns avant Non Laissez moi faire les trucs Tu peux pas faire ça avant Tu peux pas faire ça Laissez moi Pour une fois là j'y vais Je fais la fonderie Foutez moi la paix Euh... Ah mais parchemin de vol Oui on va craquer des parchemins de vol Oui on va craquer des parchemins de vol Hop là Oh I have the magic Et Gail a... Mais d'ailleurs je crois que j'en ai pas mal des potions de vol Des potions de vol non ? Dans mes souvenirs j'en ai un petit paquet Bon glorieux non Ah voilà la potion de vol J'en ai 6 J'ai un petit paquet quand même Ça rush la fonderie avant de faire les 4 annexes Ça rush la fonderie Oh non Ma plage Non ils m'ont fait trop peur Ok c'est bon Ça peut y avoir un truc du genre Un chat à sauver avant de faire la fonderie Non non mais on y va là Ça y est hein Ça y est c'est imminent On entend le bruit de la fonderie C'est imminent ça y est on y est hein Vous vous rendez pas compte là C'est un moment exceptionnel Même qu'on va activer le pouvoir là De Gail Voilà c'est super Est-ce qu'il y a d'autres trucs que je devrais faire ? On a fait le festin déjà Super Passage sans trace tiens En vrai non On va save C'est quoi le truc dans le ciel là ? Ah what the fuck Ah oui en effet Y'a genre une caisse Y'a une caisse dans le ciel Y'a une caisse qui vole Bizarre Après on est pas censé regarder par là Donc j'ai envie de vous dire Non mais y'a pas une mamie Qui attend que tu l'aides à traverser Avant de faire la fonderie Je crois pas Je crois pas Je crois que c'est maintenant Je crois qu'on y va maintenant Il y a pas genre un garde d'acier Sur le toit J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble Un fight contre un garde d'acier Avant d'y aller Ah non il est plus là Il est parti Ah non si si il est Je peux lui parler Bonjour Ok Plutôt chill le gardien Alors que je suis pas censé être là P'tit bug ça Dommage Dommage Y'aurait pas eu ça C'était le gauthier Mais dommage Dommage Ce sera Starfield Dommage Faut descendre là Bon p'tit Gale Tu peux me faire une petite toile d'araignée S'il te plaît Pour qu'on puisse atterrir tranquillement Merci mec Merci mec T'es adorable Euh C'est un progrès C'est un progrès Ok Deux nouvelles mises à jour Deux nouvelles mises à jour de journal Je rêve où elle s'est péter la gueule en atterrissant Oh bordel Ils se sont tous empoilés Ok Mon petit Gale C'est bon là Ok Très bien Parnez vous Nouveau prototype de garde Vous êtes pas en position de négocier Gondien Regardez tous ces gardes inachevées Nous avons besoin Vous avez besoin de nous Blanter les noirs Par Ifran Ils ont vos plans et vos méthodes Vous n'êtes plus d'aucune utilité Ok Ça a l'air d'être bien la merde là Ça a l'air d'être bien bien la merde Euh On va voir On va voir C'est juste Il y a des gens qui sont Qui sont mourus de partout là On va avancer On va avancer tranquillement avec le coup Non mais Ombroker Pourquoi tu vas dans la zone Tableau de communication neuronale Non on avait pas Une résistance On peut peut-être le détruire Faites une idée de le détruire Je ne sais pas si c'était une bonne idée de le fumer Mais bon écoutez je l'ai fumé Je me demande si les degrés regardent Je me demande si les degrés regardent Je me demande si les degrés regardent Il y a personne Il y a personne Bon je vais prendre des dégâts si je descends Bon je vais prendre des dégâts si je descends Le temps de se dégâts si je descends Les dégâts si je descends Il y a personne Il y a personne Il y a personne Le temps de se dégâts Il y a personne Bon je vais prendre des dégâts Bonjour à tous Bonjour à tous Ahahahah Ah ! Oh le... I don't know man ! Consul de fer mwosk... C'est qui ça ? Après ils sont pas agressifs donc normalement on peut leur parler. Ok. Mais ça a l'air complexe. Quoi ? Quoi ? Ah d'accord ! Ah oui d'être sans transition, bonsoir ! Ah c'est direct la merde ! Ouah ! Une petite couronne de démence là. Entre les noirs, point de Bane. Oh attendez, j'ai quoi comme dés de présage ? J'ai 14, 29. Oh si il fait un 9 c'est raté peut-être. J'ai sauvegarde de sagesse. Alors je crois que c'est un bug parce que le jet de difficulté de Hal c'est 0. C'est à dire que... A priori c'est genre... C'est... C'est l'angoisse quoi. Allez couronne de démence sur lui là. Ou sur le gantelet noir. Malik le cruel allez vas-y. Ah nice ça a marché. Il va attaquer ses potes. Ça c'est super. On va se cacher. Euh... Consul de fer. Ah le consul de fer c'est un méchant. Ifran. Euh... Vas-y hein. Vas-y on y va. Allez mets une patate directe. Paf ! Ok. Donc Hal. C'est bon. Euh... Gale. Qui serait parfait. Un petit sort de hâte là. Ok Gale il va jouer bien après. Alors ça fait un peu peur ça. Mais tranquille. Et euh... Ombre au coeur. Ombre au coeur tu nous fais un petit sort euh... Une petite... Oh un... Oh elle peut pas slow. Dommage. Malédiction faut vraiment être au cac. Ah une bubule de silence hein. En vrai une bubule de silence ça serait pas mal du tout. Ouais. Voilà. Ok. Alright. We'll see. Allez vas-y carlac. Ça va chier. Allez c'est focus celui-là là. Euh... Attendez, attendez. Ah merde j'ai pas d'action bonus pour la pièce d'âme. Dommage. Témérité bien sûr. Mange. Mange. Et j'ai plus d'attaque. Dommage. Euh... C'est bon là. J'avoue que j'ai mis silence sur le mec qui est aveugle. C'est pas très sympa. Provocation sur carlac. Oh là oh là. Carlac elle prend la veille. On se calme ? On arrête de taper ? Ah elle est provoquée. Injonction de Bane. Ah c'est pour leur donner des ordres pour qu'ils bougent. Carlac avait des patates à tout le monde. Nice, il l'a raté. Faut que je les sauve les Gondiens. Pour leur famille au moins. Voix impérieuse. Donc injonction de Bane ça leur permet de jouer maintenant c'est ça ? Il court lui. Il y en a du monde hein. Rayon ardent. Ah non non mais vas-y vas-y. Ah il a raté. Il a fait 1. Faut faire un 18. Attends. Il a fait... Il doit obtenir un 18. Non mais c'est ce que j'ai à faire. Moi je sais pas. S'il s'est raté tant pis pour lui. Et il a tout raté. Ah 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 la vache. Nul. Oula. C'est qui celui-là ? Ah c'est un Gondien aussi. T'es sûr que t'es peu au cac avec un mec là ? Ah couronne de Némence. Ah nice il tape son pote. C'est super. Il jump après près de ses copains. Lowa main principale sur le consul de fer. Non c'est comme ça il perd pas la couronne de Némence. Ils se tabassent entre eux. C'est parfait. Attaque menaçante. Non. Oula le crit. J'aurais peut-être dû le faire rater. Putain mais ils leur mettent 0 dégâts. Non mais ça suffit attaque commotionnante. Bon ça va il est ébété. Ok. Mon gars il a plus son action bonus. Pas dramatique. Ah le truc. Alors c'est quoi là ? C'est quoi le bail ? C'est quoi les bails là ? Les gens sont... Donc il y a Ifran il est dead. Bon bah lui là. Ouais 12 points de dégâts c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Y'en a du monde hein. Ah par contre là les... Ouais faites des belles coulées brumeuses hein. Oh attends éclair. Oh c'est balèze ça. Réussi. Pas mal. Ok. Aura de terreur. Oh le débat. Oh c'est niveau 6 sans nom merci hein. I'm not interested. Non le débat c'est chiant. C'est quoi le truc qui flotte j'avoue ? Motivateur. Mais what ? Qu'est ce que c'est ça ? Motivateur. Pardon ? Qu'est ce que c'est ? Motivateur. Attends parce que les Gondiens ils ont des trucs sur le coup j'ai vu. Réduit au silence. Aveuglé. Ouais. Foulée restreinte. Euh... Russe de gnome. Ouais. Oh j'ai peur que ce soit lié à ça. Résistance au tonnerre. Ah le tonnerre leur fait rien. Le motivateur ça fait un peu peur hein. C'est peut-être l'écolier ouais. Alors là par contre euh... Va falloir que je mette mon meilleur poison pour la prochaine attaque là. Euh... Poison des familles là. Un poison de qualité là. Toxine de verre pourpre. Hum... Ah la toxine de verre pourpre c'est pas dingue en réalité hein. Après on a le euh... On a ça là. Retrouver empoisonné hein. 6 points de dégâts de poison à la fin de leur tour. Ça a eu 1 à 8. Le cadeau de Carabazan il était vraiment bien aussi je crois comme euh... Comme poison. C'est ça hein. Paralysé. Ouais c'est strong ça. Ça c'est très bien ça. Alors on va lui mettre ça. Allez mange. Exécuteur. Critique paralysant et attaque sournoise. Oh il a pas aimé les damage que je viens de lui mettre il a pas kiffé du tout. Et en plus je l'ai paralysé du coup c'est parfait. Hum... Je suis un peu inquiété par le truc du motivateur là je vous le cache pas. Je suis pas... voilà. Donc ça un peu... Voilà j'ai une certaine inquiétude vis-à-vis de ça. Euh... Euh... Lowa la Gondienne... Attends est-ce que je peux l'utiliser ? Non mais... Je parle de... Ah Carlac je peux pas jouer encore. Ok. Une petite invocation de réplique ça peut être pas mal. Mais je crois qu'il faut concentration. Ouais. Faut concentration c'est pas dingue dingue. Euh... Non mais on va faire un petit gardien de la foi tiens. Ça au moins y'a pas besoin de concentration. Putain y'a vraiment pas... Y'a pas de place. Ça a un gros cul un gardien de la foi en même temps. Bon. Allez on va mettre le sanctuaire sur le roi. Ok. Le motivateur. Hein ? Degré 5 ça va. C'est bon c'est passé. Ok. Oulà. Alors quelque chose me dit que c'est un truc qui aurait foutu la merde vu la réaction de Carlac. I am a bit buried. Il mange. Dans tes dents toi. On l'a dit. On l'a déchiré lui. Parfait. Hop il est bêté. Il est très bête. Pave. Voix impérieuse. Ok. La Carlac elle encaisse hein. Mais ça va. Oulà non laissez les gondiens. Non laissez les gondiens. Oulà. Il est provoqué. Mais ils ont pris trop cher les gondiens là. Ohlala. Ça va être dur de les sauver hein. Ok. Euh. Hmm. Là j'aimerais bien pouvoir les sauver. Ouais j'ai le chemin interrompu là bas. Ah là ça va. Allez. Un petit éclair là. Ça va les mettre bien. Nemesis. Oh les damage. Oh la face. Mais rigole pas trop Gail hein quand même. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. De l'excellente nouvelle. Allez toi prendre une patate. Le crit c'est beau. Mais non mais arrêtez de faire les cons aussi là. Mais pourquoi. Ouais. Ah c'est minable hein. Il y en a encore un. Oh fuck il y en a un ici. Euh. Oui. Oui oui. De fou oui. En lévitation. Le motivateur. Attendez. Est-ce que Karlak peut aller s'en occuper. Ou est-ce que vaut mieux que ce soit Al. Peut-être mieux que ce soit Al. On va dire vrai. Allez 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 allez. Ok. Ok we got it. Ladies and gentlemen we got him. Ok. Mais vraiment ils adorent prendre des attaques d'opportunités. Ok super. C'est parfait pour nous mec ça. Merci vraiment beaucoup hein. Putain. Je te jure quoi. Quel enfer. Euh. Euh. Lui il a plus de vie. J'aimerais bien que. Lui mettre un gros soin. C'est une action bonus. Action. Hop. Et on va dropper le silence. On va faire un gros heal de groupe. Ah. Faut que je choisisse mes cibles. Ok. Ok. C'est vraiment je fais ça pour vous les potes hein. Vraiment j'espère qu'ils apprécient. Ok. Ok. Bon. Ça va aller un peu mieux pour eux. Ok. Carlac. Il faut qu'elle intervienne sur. Ouais mais en même temps là. Allez tombe pas s'il te plaît. Merci. Big swipe. Oh il a un HP. Vraiment c'est pas cool. C'est pas cool. Non c'est pas cool. C'est pas cool. Euh. Faut balancer je sais pas moi une. Une tarte. Non. On va peut-être pas envoyer une tarte au poulet. Ah ça me gonfle. Après elle a encore une attaque en vrai. Bon. Fini le lui là. Alors je pensais pas que ça ferait autant d'explosions. Mais tranquille. Bon elle a assez d'attaque pour finir. Voilà. Ça dégage. Bonsoir. Dégage. Sentinelle. Mange. Ta gueule. Oh putain carlac. L'héroïne. Boum. Pourquoi vous vous TP devant eux là. Ils veulent vraiment mourir hein. Arrêtez avec les attaques d'opportunités. J'en peux plus. Ok. Mais ils font spawn de la graisse. Et en plus après ils tombent par terre. Vous faites vraiment aucun effort. C'est grave. Bon. Il faut qu'on fasse ça propre. Un éclair. C'est peut-être un peu too much. Bon allez. On s'assure le kill. Voilà. All right. On les a tous sauvés. Bah c'était rapide la ponderie. Ouah. Masse infernale. Protocole de mise à mort. On va lire ça après. Ouais. Attends on va déjà parler... C'est qui leur chef ? Loa ? Ah oui oui mais comment on enlève vos colliers là ? Easy. C'était facile même je dirais. Oui ne vous en faites pas. Ah on l'a sauvé Obélia ? Elle fait partie des nombreux qu'on a sauvés. Ohlala d'accord je n'ai pas besoin de vous j'ai une bombe à poudre runique ça devrait suffire non ? D'accord finissons-en. Je m'occuperai de leur calme au moment venu. J'ai une bombe à poudre runique ça devrait suffire. Le neuronateur. Ah parce que s'il se fait massacrer au secours. Ok ils s'en vont. Ok. Ça va bien se passer mec. Félicitations mon garçon. J'avoue que le chat passe avant la femme. Il y a un ordre des priorités différent selon les gens. Masses infernales. Putain ils ont des masses de ouf. Hop. Ok. Très bien. D'accord. Bras de la garde d'acier. Je l'ai pris avec moi. Épée à deux mains. La cible est trop lourde. Tu peux pas la ramasser toi Karlak ? Oh putain. Elle est encombrée sans déconner. Attends. On peut s'en servir ? Ah uniquement être utilisé par les gardes d'acier. Oh c'est dommage. 3D12 plus 5. On va l'aide hein. On va l'aide hein. C'est un peu vénère quand même. Un peu envie de la porter avec moi au cas où. Regisse d'expédie. Hein ? Oh non. Oh non. Ah. La porte est fermée. C'est fine. Mais bon on va ouvrir. De toute façon il faut qu'on teste. Faut qu'on voit ce que ça donne de fight un garde d'acier. Bonsoir. Oh merde. Oh la vache l'attaque fait très peur. Allez. Salut à tous. Oh putain on lui met rien. Attends c'est quoi les résist ? Résiste de fou au feu. Par contre pas de résistance à la foudre. D'accord. J'aime pas la foudre. Pas très mal hein. Pas clair hein. On peut lui faire dropper son arme. Immunité euh. D'accord immunité. Super. Super. Décale toi. Ça va faire zap. Ok. Ok il a pris un peu. Mais c'est pas non plus fou fou quoi. Euh. Ok. Il a détruit la porte le con. Ok. A priori c'est ok quand même. Ah mais alors du coup je peux essayer cette attaque contre lui. PONK. Immunité contre à terre. Et merde. Bon ça va. Une tout seul ça se gère. Ouais on est en difficulté tacticien. Oh les crit il a pas aimé les crit quand même. Oh la. Oh la. Oh la la. Oh la la détonation imminente. Qu'est ce que c'est que ces conneries là. Oh la. On s'en va hein. Monde tes affaires on s'en va hein. Monde tes affaires hein. Oh bordel. Oui d'accord. Ah oui c'est un peu danger quand même les gardes d'acier. Oh du feu infernal. Mais ça c'est pareil par rapport à Carla il doit y avoir quelque chose. Le machin explose donc quand tu es les DPS. C'est super. Angoisse. Achète de main. Encore un garde d'acier. Alright. Putain les amis vous vous rendez compte on est dans la fonderie quoi. Casque de garde d'acier. J'imagine qu'on peut pas les porter. Ah si. Trop marrant. Alors ça fait quoi ? Vision artificielle. On y voit dans le noir à une distance de 12 mètres. Et on ne peut pas être aveuglé. Et avantage sur les jets de constitution. Ouais bon. Ouais bon. C'est pas. C'est pas fou. Par contre j'avoue ils donnent beaucoup d'XP. Les gardes d'acier. Ça pexe bien. Ça pexe bien. Tabou communication neuronale défectueux. C'est pour Gale ça. C'est un truc pour joueurs intelligents. Faut le casser. Ok. Faut faire passer une main de mage là dedans. Faites voir. Quoi ? Putain me dites pas que c'est une entrée de fou que j'ai raté. Oh le truc planqué. Oh la vache. Comme c'était bien planqué. Putain et moi je m'emmerdais à passer par le toit. Putain ils ont prévenu. Ils ont prévu tellement de moyens de s'infiltrer dans le truc. C'est dingue. C'est ouf quoi. Merci Issa Nria. Merci pour les 4 mois. Awoken Dova pour les 3 mois. Je suis devenu une total addict à BG3. Je viens de passer les 200 heures par ta faute. Mais en vrai merci parce que c'est un vrai régal. Merci à toi Awoken. Merci à toi. Ah je peux pas y retourner. Je crois que c'est parce que j'ai pas de personnage là. Ah c'est des filous là Rian. C'est clair. C'est clair. De sacrés filous. Euh non. Disparo. Oculus disparo. Ok. Bon. Et bah écoutez c'est noté. On va casser ça hein. Voilà. Ça disparaît. Hop. Bon du coup. On a clean ça. Maintenant là-bas j'ai vu qu'il y avait un bureau. La dernière fois qu'on a scouté cet endroit il me semble qu'il y avait une sorte de bureau ou quelque chose dans ce bout là. Ah c'est là où l'autre il... Le Hall of Wonders euh... Ah oui c'est dans la ville haute donc on y a pas encore été. Putain j'avoue qu'on a pas encore été là-bas en plus. On a la clé. Bureau de la sécurité. Bah c'est pas très sécurisé de ce que je vois. Arbalète de garde d'acier. Schéma détaillant les mécanismes internes de l'arbalète intégré d'un garde d'acier. D'accord. Tag. Ecran de scrutation. On a toujours la bombe bien sûr. A propos des gnomes gondiens. Confidentiel pour le culte de Bane. Même s'il est important de coopérer avec nos collègues qui vénèrent Mirculebal, n'oubliez pas que c'est Bane et lui seul qui dirige. La subversion des opérations des gondiens à la porte de Baldur et la capture de ces derniers est notre projet. Surtout pour ce qui concerne leurs artificiers. Ils sont à nous ou plus spécifiquement à moi interdiction de leur implanter la moindre larve car cela les exploserait aux ordres de l'absolu. Au lieu de cela, il convient de mettre à chacun un collier incinérateur contrôlé à distance par les motivateurs de Prinsky. Je tiens à ce que ces gnomes soient conscients de ce qu'ils font et à ce que cela les rende malheureux. Une fois le projet garde d'acier mené à bien, ces artificiers ne nous seront plus d'aucune utilité et les survivants recevront leurs larves. Yes ! Je n'ortage toujours autant le gros bâtard. On n'a pas lu ça aussi là. Protocole de mise à mort. Attention, le motivateur de Prinsky est notre moyen de coercition ultime, mais il a uniquement une fonction dissuasive. Ce n'est en aucun cas une arme. Si il est déclenché, vous ne disposerez que de quelques secondes avant que les charges de la cuve de la prison n'explosent. Ce qui tuera les otages ! Ah oui ! C'est pas juste les gens autour de nous là. Nous n'aurons plus alors le moindre moyen de pression sur les ouvriers. Vous pouvez menacer de tout faire sauter, mais ne provoquer en aucun cas la détonation, sauf si la fonderie venait à tomber entre les mains de nos ennemis. Précision. Tant que vous êtes en position du motivateur, les Gondiens ne pourront rien vous faire. Car ils savent bien que si vous veniez à mourir, cela déclencherait l'explosion et tous leurs êtres chers mourraient. Néanmoins, afin d'éviter un massacre accidentel, le motivateur se désactive aisément. Il suffit d'entrer la bonne séquence. Ne vous inquiétez pas si vous veniez à le lâcher. Les Gondiens devraient de toute façon être trop terrifiés pour tenter de le récupérer avant vous. Ce sont des lâches et des faibles, des proies naturelles des fidèles de Bane. Ok, d'accord. Ok. Je fais ma mécanique. C'est un diagramme de design mécanique. Pas juste écrit, mais racheté. Pour que les fonderes puissent les formes. Ouais, Bane, c'est un dieu mauvais. C'est le tyran, en fait. C'est le dieu tyrannique. Donc c'est full domination, conquête. Domination des gens, en fait. Domination des peuples. C'est le dominateur. Ouah ! Ouah, attendez. Alors là, moi je sais pas hein. Alors je sens que c'est l'établi de dingueries où tu peux combiner des trucs de fou. Moi je sais pas moi. Etabli robuste parfait plan de travail. Moi je sais pas moi crafter des choses. Faire une grenade arbitraille avec une torche. Ça marche pas. Avec des morceaux de golem. Je vois difficilement à quoi ça peut servir. À propos des gnomes, ouais. Ok. Les sous-vêtements. Super. Ils sont bizarres leurs sous-vêtements. Quoi ces sous-vêtements ? Ah, c'est les sous-vêtements de l'ASL. C'est les sous-vêtements de BDSM. Appel monte-charge. Ok. J'ai jamais su quoi faire avec cette table. Bah j'avoue, je sais pas trop non plus. Ah, peut-être l'arbalète ? Ouais, je sais pas. On a fait venir euh... On a le monte-charge là du coup. Ok. Alors, attendez, je sais pas parce que j'ai vu deux entrées en fait. On va faire deux groupes. On va faire le groupe euh... Le groupe euh... Carlac, euh... Al. Et le groupe Lombroker, euh... Gale. Carlac, Al. Ils vont passer par là. Lombroker, Gale, ils vont passer par l'autre côté. Porté par Hook dans BG3 d'ailleurs. Oui bah globalement euh... Tous les gens pour troll euh... Utilisent ces sous-vêtements ouais. Euh oui, je veux bien de l'aide pour le craft euh... Au cas où. Pour la table de craft euh... Je suis curieux ouais. C'est peut-être là que tu peux utiliser les euh... Ah y'a une porte. Peut-être ici que tu peux utiliser les euh... Les lingots. Ok. Oh là. Ah ! Donc c'est directement la merde quand on arrive. Ok. Y'a trois objets à mettre. Y'en a ramassé deux. Euh... Ok. On regardera après. Ah c'est pour faire une arbalète. Ouais bon. Oh putain y'a des euh... Ah y'a des Gondiens partout là. Vas-y. Euh... On va caster Slow. Attends. Quelque chose me dit. Euh... Que ça va être vach... Ah je peux clairement pas aller. Ah elle est hors de vue. Ah c'est chiant. Parfait. Et merde. Chouadouard t'es en combat. Hop. Pfff. Putain ils sont hors de vue tous. Putain y'a que lui qui est en vue là. À l'aide hein. Ah mais quelle angoisse. Je croyais que j'avais quand même... Bon eh. On va... On va pas se prendre la tête. Eh merde. Putain je voulais pas. Je voulais pas. Je voulais pas. Je voulais pas. Je voulais intervenir comme ça. Bon c'est pas grave. Euh... I like the rage. Je voulais remarquer le jeu mais bon. Ça va prendre à. Euh... Coucou. Aïeux. Euh... Et coucou. Salut à tous. T'es mérité. Bon. Et hal. Euh... Allez hein. Bam. Ok. Bon par contre les Gondiens là. Ça va être compliqué hein. Qui font que spawn de la graisse. Euh... On va pas... On va pas bien s'entendre hein. Rion ardent. Non mais débrouille toi. Très joli triple raté. Très très bien joué. Aïeux. 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 Oh la oh la oh la. Attends mais lui là. Monster Biggs le Gondien là. Ça va être complexe hein. Il faut vraiment que Ombroker puisse euh... Lui mettre Sanctuaire. Il va se faire massacrer Signe. Ok. C'est à hal de jouer. Allez. Un petit coup là. Mange. Très bien. Attends Ombroker elle joue pas ? Elle a pas le droit de jouer ? J'ai du mal à comprendre des fois pourquoi euh... Y'a son portrait là et elle peut pas jouer. C'est bizarre. Ok. Ah on se bat contre le progrès. Apparemment. Euh... C'est dommage c'est raté. Ah non ah non c'est chiant ça. Ah non hein. Ça c'est pété hein. C'est trop fort comme sort. Ça me va pas du tout. Ça me va pas. Ça me va pas. Raté. Nan mais les Gondiens là ils vont prendre trop cher. Adieu. Ohlala. Ohlala. Euh adieu hein. Bah adieu du coup. Alors lui pour s'en sortir je sais pas comment on va faire. Ah il est dominé en plus lui. Ohlala. C'est l'angoisse. Allez hein. Alors que peut-être. Pouvons nous le sauver. Ce sera magnifique. Euh... Étincelle. Ah ça pourrait être marrant. On va voir. On va la faire se planquer quand même. Et autre mareux. On est en train de sauver des Gnomes. T'as vu ça comme j'ai changé. Maintenant je sauve des Gnomes. Qui sont aux prises avec les enfoirés adeptes de Bane. On doit faire péter. Domination de personne. Ah non non moi ça me va pas. Sur Genshu. C'est niveau 5 hein. Non non. Non. I do not like this. Not for me. L'arc de rédemption de Hell c'est ça. Ah lui il est dominé aussi. Putain. Lui il est... Encerclé par plein de gens. Hanouk. Heu... 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 Fireball. Heu... Le mec ça fait chier à sauver les Gondiens. Pour leur envoyer une énorme boule de feu en plein front. Heu... Non on va faire Slow je pense hein. Je pense que Slow c'est une bonne... C'est un très bon spell vraiment Slow. Super fort. Slow. Heu... D'ailleurs on va consommer... Heu... Slow. Ah quoi qu'il arrive ça changerait en fait. De... Non faut... Faut le caster au niveau... Au niveau 3. Sinon ça change... On s'en fout en fait. Heu... Hop. 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 Heu... Hop. Et puis... Et puis hop hein. Slow. Bon l'effet de spell est insane. Trop trop beau. Le Fireball de Kerkis c'est ça ouais. Toujours cette envie de Fireball le groupe de la part de Kerkis. Voilà. Putain ils sont tous effrayés. Y'a plein de tonneaux d'huile. A l'aide. Oh la vache il prend trop cher. Non mais on va perdre du monde hein. Là on peut pas sauver tout le monde hein. C'est pas possible hein. Nice le dodge. Hein. Oh j'ai eu très peur. Je crois que ça c'est un grappin qui m'attirait à lui. Oh non. Ahaha. Repositionnement maléfique. Attire la cible vers vous. Oh c'est un 20. Non mais c'est pas grave. Pas grave on a réussi une petite concentration. Main principale. Ah merde. C'est pas grave. Ah mais non on s'en fout. C'est une attaque d'opportunité. On se calme. On se calme. On se calme. Ok très bien. Ouais ouais. C'est la folie là. C'est super euh. Michel. C'est génial. Petit popo euh. De hâte hein. Oh en vrai euh. Petit sport euh. Oh ce serait peut-être même encore mieux. Des petits sports de hâte. Pour Hal et moi. Enfin pour Carla qui est Hal. On en a de sport de Hal. De sport de hâte. Sport de Hal. Euh. Non on est bien là. Let's go. Va chier là. Crunch. Ah et puis euh. Evidemment pièce d'âme. On utilise la pièce d'âme. Et euh. On va taper lui maintenant. Crunch. Crunch. All right then. C'est maintenant ou jamais. Eh faites gaffe avec vos traits de feu hein. C'est sûr ils vont tout faire péter. C'est cette bande de débiles. Ils vont tout faire péter. J'en suis certain. Ça va être euh. Ça va être un carnage. Oh non non. Tu peux pas me faire ça bro. Bon faut finir elle là. Merci. Euh. Putain. Elle qui rate là. No. Silence. En vrai silence. Non ça me dérange pas. C'est juste chiant pour Gale. Mais Gale il va bouger. Ouais elle a ses petites lumières. Euh. Petit gardien de la foi là. Oh en vrai un gardien de la foi. Ce serait prog. Oh il est pas mal là. Il est pas trop mal là. C'est si puissant clair n'empêche. Vous avez vu le nombre de trucs que j'envoie quoi. Bah il a pas la hâte. Bah non c'est bizarre. Pourquoi il a pas eu la hâte. J'avoue c'est chelou. Bend the knee. Bend the knee. Euh. Domination de personne sur ombre au coeur. Ah non non non. Non non non. Non non non. Elle l'aurait probablement sauvé. Parce qu'elle a son. Elle a du bon stuff. Mais euh bon. Je préfère pas tenter. Ah lui il est dans les sports de hâte. Ah mais en fait. Faut rester dans les sports de hâte. Pour conserver la hâte. Ah non c'est bon elle l'a là. Ouais je sais pas. Je croyais qu'elle l'avait. Mouais c'est bizarre. On est plus réduit au silence. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. Euh. Bah salut les nerds. Salut les noobs. hein. Salut hein. A plus hein. A plus en lane hein. A plus en lane les potes hein. Et puis là de là on va aller bombarder hein. On va. On va full bombard. Euh. Euh. Malheureusement on peut pas bombarder avec des trucs de fou hein. Petit parchemin là. Petit parchemin pour bombarder bien là. Euh. En vrai là. Oh il y avait. Il y a une euh. Il y a eu une euh. J'ai vu un 95%. Ah il y a un angle Il y a un angle qu'il peut avoir En restant là où il est Ok Donc on va tenter le coup comme ça On va tenter Le gros déluge d'éclairs Boum Allez Oh c'est beau 66 points de dégâts L'autre il a pris 50 Ça fait super mal les éclairs Un délire Domination de personne sur Genshu Genshu Impact Dommage pour Genshu Impact Il sera dominé Pas grave Attaque commotionnante Pas grave On va leur dire au revoir Oh c'est le bordel Ça c'est typiquement le genre de fight Là le setup du fight Si on était sur un jeu de plateau classique D&D A peu près environ 1000 ans A peu près 4 heures Pour régler tout Et jouer ça correctement A peu près 4 heures Eh merde on a perdu un gondien Bon bah écoutez C'est compliqué là de garder tous les gondiens en vie Ah non non Ah non non il y a un Ah mais ça suffit les repositionnements maléfiques là Non Bon allez On dodge hein Parce que moi je reste là où je suis Ça va aller Ah mais qu'est-ce qu'il fout là lui Hein Pardon Ils peuvent aller sur les conduites Ils peuvent vraiment aller sur les conduites comme ça là Mais c'est quoi ce bordel C'est que cette merde Ah il y a ça Je t'en fous Je t'en fous Voilà merci Maintenant je veux taper Bonk Et bonk Ok Euh Merci Karlak Oh joli cette main de C'était très bien ça Nice Allez mange Oh oui hein L'attaque tournoise On veut On veut on veut On adore On adore à la rédac Oh là là ça pique Oh ça pique On aime pas Ah putain c'est con Je suis à ça de le finir Ok Le conduit Le conduit Oh il a 4 HP lui Allez hein On va tenter de le sauver On va tenter On va tenter Ah il y a une petite Petit rayon de l'huile là Ça peut être pas mal Sinon Qu'est-ce qu'on peut avoir Oh effroi Oh effroi Est-ce qu'ils sont immunisés A l'effroi Je crois pas Non Mais par contre Ouais si je les effraye Si je les effraye Pourquoi ça marche pas Euh Résistance de nain Du l'égard Sensibilité aux murs Du sommeil Du soleil Attaque d'opportunité Non mais non Pourquoi ça marche pas Ça va effrayer comme ça C'est hyper Je viens de waste mon tour Let's go Faut que je descende des escaliers Oh c'est trop dommage Ah ça serait bien qu'ils altèrent ça Parce que du coup C'est un peu bugé Mais c'est pour ça Que je voyais pas Les petites croix Sur les socles J'aurais pas dû le faire Je sais que c'était un bug Mais non C'était juste Erreur Allez son broker Et tient Coup de bouclier Bon Non il a réussi Flétrissement Oh sur chlore Ah bon bah adieu Dommage Ouais Ah là là Désolé Désolé mais c'est complexe Allez mange Nice Il lui reste Un HP quoi Vraiment Oh vraiment Oh really Qu'est-ce qu'il fait celui-là Ok Grèce Oh nice Ils sont tombés par terre Là c'est marrant Ok Bon Euh Non mais lui là Non mais lui c'est compliqué quand même Ça va pas du tout ça 159 HP Putain ils sont vraiment costauds ces saloperies Euh Hum Est-ce que j'ai un spell Qui pourrait me sauver la vie Là C'est con que j'ai pas la télékinésie J'aurais bien aimé le Yeet Faut qu'il cesse de m'ennuyer J'ai pas envie de recast slow Ah putain Elle est hors de vue la cible Et puis je peux pas sauter là Hum That's problematic That is problematic Hum Je commence à être à court de spell Complexe Je vais me mettre là Je vais me mettre là Parce que c'est chaud là Non bah on va refaire slow On a pas le choix là C'est loup Trop éloigné Je vais avancer un peu This is fine Allez Ah trop éloigné Attends je peux peut-être me rapprocher encore un peu Ah elle est hors de vue Merde Maintenant je suis trop près de l'autre C'est pas grave Allez on laisse l'eau tous Activation de détonation des colliers Il faudrait peut-être que je m'en occupe maintenant Je l'ai pas fait Attendez Ah non je l'ai oublié de le faire Oh non Mais dites pas que ça va faire tout péter maintenant Putain c'est con Je l'avais vu J'avais cliqué Je sais pas pourquoi je l'ai pas fait Oh non Ah non imminent Ça va Oh la vache T'as le garde d'acier là-haut Il fait Adieu Gail ou adieu Gail Vite Dégage toi On va pas assez monstrueux C'est pour l'eau Je demande de Bane Allez mange Ok Vas-y Hal Prends toi utile Ah il n'y a plus le truc de Hats Ok Un autre one down Allez un petit Un petit kill là Attaque sournoise Yes let's go Parfait Parfait L'attaque sournoise Qui proc sur l'attaque off-hand C'est quand même pas Je pense pratiquement Ah non mais le garde Il déteste Gail Gail il prend trop cher Avec lui depuis tout à l'heure Gail il a un HP en plus Oh mais c'est gravissime Là par contre Ce qui se passe Ouf J'ai eu très peur Qu'elle se foire Elle est stuck Ah c'est con ça Non bah on va se faire Un gros heal Il est hors de vue C'est super Ok Putain tout le monde Tout le monde est mouru Quoi Non 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 Bah tu sais quoi Tu vas juste Hit une grosse popo Grosse popo Tu vas juste Me tèche une belle popo Sur Gail Et si possible Ne pas le tuer Nice Parfait Et un petit sanctuaire Sur elle Ah non Faut attendre un tour Bon bah Eh ben Eh ben C'est pas grave Allez un petit île de zone Bon bah adieu Adieu Bala Putain mais tous les gondiens Ils sont morts là du coup C'est trop dur de les sauver Impossible de les sauver Vraiment Assassin imaginaire Nice elle a réussi la save Il n'y en a pas qui sont low en PV Aucun Vraiment aucun Ah non Lui là J'aimerais bien qu'il s'en sorte Mais vare toi du combat C'est l'enfer Ok Mon cher Gail Disons que t'es un peu dans la merde quand même Quand on regarde Ah il est hébété Il est très hébété Ok Mon cher Gail Il s'agirait de s'en aller Non mais Gail T'es complètement con Ou t'es complètement con Je viens de quitter la zone Voilà Et On va envoyer Une petite tempête là Ce serait pas dégueu une petite tempête Je sais qu'on broker est dedans Mais elle a beaucoup l'HP Ouais Allez Ah non ils ont jump Ok C'est raté Dommage Ouais les chaînes d'éclair Ça aurait sauvé vraiment Oh la vache Mais foutez leur la paix Leave the gondien alone Leave the gondien alone Oh non Oh non Aïe Je crois que Gail n'aime pas du tout les gardes d'acier Oh la vache Bon alors Ne paniquons pas Oh non Oh non mais non Mais vous pouvez pas me faire ça You can't do me like that man Putain depuis tout à l'heure Il reste à 2HP J'ai envie de crever quoi C'est insuple Non mais Mais non mais pas comme ça Mais non Merci hein Mais putain T'aurais dû le tuer lui là Ah il abuse J'espère qu'il y a d'autres prisonniers à sauver Parce que là Là on va pas rigoler Heu Faut le finir lui Merci Ok Est-ce qu'il y a Y a-t-il encore un trou du cul de gondien en vie Je crois que oui On va lui mettre sanctuaire à lui Avant qu'il fasse une connerie Vous allez voir il va taper Et du coup il va perdre sanctuaire Ça va être génial Ça va être super Oh non Oh no Elle peut pas aller lui Ça aurait été super qu'elle puisse Bon bah Raté Va-t'en Ouais t'es effrayé Non mais Ah vraiment L'IA Oh l'IA elle est catastrophique des alliés Vraiment constamment T'es là t'es en mode Mais pourquoi Pourquoi vous voulez mourir Ah oui Mais non mais mec Mais mec Mais ah le pitié Oh là là Adieu hein C'était super mec T'as littéralement l'IA Ce suicide Elle est crevée Ah la vache On prend cher en vrai Ah c'est pas la folie C'est pas C'est pas jojo là Nice Et nice On s'en fout Allez meurs Voilà Tout ça ça crève là C'est super C'est super C'est super On va peut-être aider Mon broker Elle joue après Il y a lui là Ouais non mais Vas-y Al tu vas nous faire un peu de DPS S'il te plaît Pitié J'ai raté Vas-y Qu'est-ce que tu branles là Qu'est-ce que quoi T'as tapé ou pas Ah bien sûr Critique paralysant On va pas faire les deux C'est chiant ça Et du coup je vais Là par contre je vais mettre l'attaque son oise Voilà Oh la vache Les dégâts que tu as mis Bon bah voilà c'est bien Tu t'es Voilà Tu t'es bien rattrapé Al Fier de toi C'est super Bon maintenant on a deux gros gardes Des enfers là Ah c'est compliqué Des emplacements de sorts Bon bah Le clérique va soigner à l'ancienne Le clérique va soigner à l'ancienne Les amis En balançant des potions de vie Allez yit Voilà Ça va mieux J'aurais pu le tuer en plus là Avec les jets de sauvegarde contre la mort Ça aurait été dramatique Oh le clérique il a Ah il a plus rien Le repos long là il va être mérité Après tout ça 347 Quoi j'ai mis 347 de dégâts Non 320 points d'expérience Ouais il a pris 68 points de dégâts perforants 10d6 Parce que c'est 5d6 fois 2 Et tout à l'heure Quand j'ai mis le crit Donc Donc c'était 2d6 perforants Plus le modificateur de dextérité Et après je l'ai mis vulnérable Ah la superposition des nombres Vous avez fait croire ça Oui oui des fois J'avoue que les chiffres Ils sont pas affichés De la manière la plus clean Putain Gale Gale il en peut plus Les amis Gale il en peut plus Il est fatigué Il est très fatigué Gale Balance nous Ah il peut même pas jeter le sort C'est l'enfer Oh la vache Ah d'accord Faut pas être packé au même endroit Ah oui d'accord C'est complexe là quand même C'est quand même mieux De faire les poignées électriques Que les attaques à la lance Contre eux Les gardes d'acier J'avoue que ça rigole pas C'est pas marrant J'ai pas un truc Qui permet de De mettre de l'électricité Sur mon arme Je crois pas Je crois pas que j'ai ça Qu'est-ce que ça se fait là-dedans Je crois pas que j'ai des trucs Qui me mettent de l'électricité Sur ma lame Parce qu'en gros Les gardes d'acier C'est immuniser poison Immuniser psychique Normal Mais ils aiment pas la foutre Après attends Il est électrifié Est-ce que je peux pas Deep mon arme Ah dommage On peut pas Ah on peut pas faire de la création Ah si on peut jeter Ah si j'ai une idée Oh j'ai une idée de fou Oh vous êtes pas prêts Je vais faire un combo de zinzin Si si vous êtes pas prêts du tout Donc là Bouteille d'eau Bouteille d'eau Je vais jeter la bouteille d'eau par terre Il est électrifié Ça ne fait pas de surface électrifié Donc je vais pas m'énerver Cependant Cependant Donc Elle va au cac Ah oui non Elle est vraiment Elle peut pas avancer quoi Mutiler c'est quoi Ah ouais La vitesse de déplacement reste 8 à 0 Donc c'est plutôt Al qui va y aller Donc Elle Elle va tirer une flèche D'électricité Voilà Donc là c'est électrifié Maintenant Il va plonger Son arme Quoi ? Je peux pas plonger mon arme Dans de l'électrifié C'est trop dommage Ça Ah bon Pourquoi ? Bah quoi Mais Alpha Je peux pas électrifier mon arme Comme ça En dessous C'est de l'acier Ouais Enfin bon Tu sais ça a pas plus de sens Que de Foudre son épée Dans une bougie Et qu'elle soit en feu Tu peux plonger ton arme Que là où tu te trouves Aïa J'ai pas pensé Represailles de rempart Non mais c'est pas un problème de range Bon Ouais c'est pas grave Ah je peux pas Quoi ? Déplacement insuffisant Vous foutez de moi On va vous abuser de fou là Ah il mange Ah là là J'ai fait zéro dégâts Je vais reprendre une flèche électrique Pourquoi je peux pas refaire ? Ça coûte une action les flèches électriques Ok J'ai pas de grenade électrique J'avoue que les types de dégâts électriques Y'en a pas des masses J'ai hâte revie Mais c'est de la lumière Non j'ai rien en dégâts vraiment électriques J'ai rien du tout Ok Bon j'aurais tenté Joli crit Ah putain il peut vraiment pas bouger quoi Petit clignotement là Petit popo là On va prier Ok ça va Gail tient bon Aïe a Échec critique et coup critique Oula Match de guerre Monte Ah ils aiment vraiment pas ça Oui oui ça va péter Ça va péter Péter Salut Quakely Quakely Oh non Oh non Karlak peut plus bouger Oh non Est-ce que je peux aider Karlak Je peux pas l'aider Oh fuck Oh fuck Euh 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 Porte dimensionnelle Porte dimensionnelle Beat Beat Allez salut M'intéresse pas moi Euh très bien Trop pot Karlak Ah putain Vraiment Elle est un peu Trop loin quoi J'ai envie de crever Oh les sales bêtes Oh il a rien pris MDR Ok Bon bah c'est super Euh Ok Ah la belle attaque sournoise Le bon TPS de Hall C'est un plaisir Shadowheart Secours Oh non Au secours Bon bah c'est super tout le monde est mort Aïe Il faut m'aider Je serai par terre Aidez moi Putain j'ai pris quand même J'étais pas dans l'AOE pourtant Oh la la Par contre c'est une cata Attendez mais Il avait pas activé un truc Oh c'était dur Oh c'était compliqué Non Non je voulais pas faire une potion de détection des pensées Ouais on va Ça va bien se passer Oh les gondiens des eaux De la part de Mancer Avec tout mon amour Oui c'est super Oui oui Vous vous aimiez On a compris Vous vous aimiez C'est un drame On a compris Oh la 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 C'était dur J'ai ouvert le fion Fer infernal enrichi Après ils sont morts libres C'est vrai Ils sont morts pour leur liberté Moi je dis Ça ça mérite le respect Déjà Désolé les gondiens Mais bon Votre situation a été un peu critique Première de demande Bainit Merde Tranquille Par contre Gale il a sauté partout Pendant le fight Le pauvre Il s'est quand même fait péter la gueule Les ordres écrits Intiment de protéger Le submersible de Gortash Quoiqu'il en coûte Le submersible de Gortash Il y a un submersible Fer infernal Mais avec tous ces alliages infernaux Quoi faire pour Pour Carlac Là quand même A Clotilda Cher faucheuse de balle Clotilda J'étais à l'une des réunions Des élus Lorsque je vous ai vu Attends mais le submersible C'est celui de Gortash Moi je croyais qu'il y avait Un autre submersible A la fonderie Je protégeais le seigneur Gortash Alors que vous regardiez Dame Aurine Ils sont entrés dans la salle de réunion Et nous nous sommes postés Devant la porte Nous avons à peine échangé Quelques mots Mais ce que vous m'avez dit Ce jour là est depuis Gravé dans mon coeur Comme à l'aide d'un burin D'inquisiteur Je vous ai regardé Droit dans les yeux Et j'ai senti comment dire Un lien Entre nous Tel que je n'en avais jamais éprouvé C'est vrai que les méchants Aussi peuvent aimer Ils ont le droit A l'amour aussi Et de caisse métallique Et de levier de contrôle J'ai détruit cette romance A tout jamais Des eaux pas des eaux Un peu envie de dire Des eaux pas des eaux On va peut-être se faire un repos Ouais hein Siropos long là Oh c'est mérité Oh parce que là Au secours On a tellement craqué Mais absolument Regardez Gale Le nombre d'emplacements De sort restant On burkeur Comme on a spam Tous les spells du jeu On n'en peut plus On est dead C'est trop C'est sympa Ces petits fights là Mais putain Je suis déçu De ne pas avoir sauvé Le gondien J'aurais bien aimé En sauver Mais là Trop dur Trop dur Et en plus J'ai utilisé Des parchemins J'avoue Allez hop Bah c'est clair Que l'amour Avec une disciple De deux balles Ça finit jamais bien La bombe Mais je pense que la bombe Tu la mets au milieu Du truc Ça fait rien Faut la mettre À un endroit Où c'est hautement Explosif Tu vois Sinon ça sert à que dalle Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a On est bien On est bien On est bien Allez 80 pour un replon Je joue en tacticien Tacticien ça demande plus de ressources Pour les replon Livre d'adages Livre d'adages et de préceptes Pour les adorateurs de Bane Regroupant la doctrine de base Du culte du dieu de la tyrannie Ainsi que diverses prières suggérées Pour répondre aux situations De la vie courante Le cœur de l'ouvrage Est constitué des douze Admonitions de Bane Règle à suivre Pour tout Bainite qui se respecte Ainsi que les châtiments Spécifiés pour chaque infraction Le livre s'ouvre tout seul A une double page Manifestement souvent consultée En prenant deux des admonitions Les plus populaires De la main noire La sixième et la septième Respectivement La réprimande pour la clémence Et le reproche pour la compassion Non ça a l'air sympa D'être chez Bane Miam le manger Miam le manger Le charbon Des lingots Oh le lingot d'or Inattrapable ça dégoûte Ça donne envie de crever Par chemin D'accord C'est un truc useless Oh le tonneau d'huile Ah Gale Ramasse nous ça Ramasse nous ça Au cas où On installait la lumière ici Ah Clotilda Ah oui On avait On a vu Stop ne pas ouvrir Oum ça donne envie Oh j'ai envie d'ouvrir D'un coup là Spécimen de parasites De flagellemental Et allez 21 On part Banque du sang On l'a buté lui Attends comment ça C'est pour la Steel Watch Ah putain dans les robots C'est des zombies En train d'être opéré Oh non non Bon bah salut mec Ah je le sors de sa misère C'est trop de la peine Extraction du cerveau efficace Introduction pratique à la nécromancie Des agents de Myrcule Une note a été griffonnée En haut d'une page Ne pas hésiter à faire usage Du motivateur Si les artificiers gondiens Se montrent réticents La trépanation orbitale du crâne Peut être réalisée A l'aide du trépan Aux forêts fournies Est-ce que l'outil chirurgical Ne perforne pas le corps Yes Ambiance Ah ouais Faut des humains Pour fabriquer les gardes d'acier Ouais mais je pensais pas que Bah non je pensais pas que Je croyais que c'était Des full robots moi L'antelais noix arrive Une fois le quota De garde d'acier livré Pour la prochaine décade Nous considérerons La phase interminée Et nous pourrons alors Mettre un terme aux opérations A l'intérieur de la fonderie Nous aurons assez En effet d'automates Pour nos besoins immédiats Et de plus Nous faisons actuellement Face à une pénurie De larves imprévues Qui limitent nos capacités De production Inutile donc De ménager les gondiens Qui vous causent des problèmes Je vous autorise A exécuter les fauteurs de trouble Et à exhiber leurs cadavres Afin de servir d'exemple aux autres Super Vraiment quelqu'un de Charmant Gordage Par chemin A l'aide par pitié Les autorateurs de Bane Ont pris nos familles En otage Et ils la retiennent Dans une prison sous-marine Rejoignez les submersibles Oh Non mais ça c'est bon On a On a l'info ça C'est bon On vous a tous sauvé Oh il y a un petit côté serviteur 40k Ouais Ça pourrait être un décor 40k À cet endroit 100% Toute la machinerie Là on est dans un Manifactorum De l'imperium Centre de contrôle C'est quoi ce bordel Il y a des cerveaux Dans des bocaux Partout Je vois Je vois Oh Mr. Steel Watcher Sir I'll never steal again I swear it on my mum's life Just let me go Sagesse, tentez de prendre le contrôle du garde d'acier et épargner le nain. Forcer le garde d'acier à laisser partir le nain et crabouiller le nain. La dernière chose que tu as entendu avant que tu te connectes, c'est le drame qui brûle, et le squelche de l'huile sous le metal. Attends, je voulais essayer avec Combroker. Mais je crois que j'ai grillé le truc. Oh non ! Je voulais sauver le nain. Un parasite stirre dans le cerveau, trichant. En tout cas, ton cerveau se connecte, tu ressens que tu as devenu fort, puissant, métal. Tu es un regard de l'hôtel, chargant sur les routes en pursuit d'une jeune fille. Elle crie. Tentez de faire trébucher le garde d'acier. Tentez de ronde le lien, foncez à la poursuite. Tentez de faire trébucher le garde. 25 ! Ça va aussi, là ? Oh ! Oh putain ! C'est littéralement l'une des seules manières que je puisse passer ce truc. Oh le 20 ! Oh le Natural 20 de fou ! Pour un second, tu restes le contrôle. Le pied de l'écran se déclenche. Il se crasse sur le terrain. La petite fille disparaît dans une allée. C'est sûr, pour maintenant. Pouah ! Bon Broker. Trop forte. Mais du coup, ça c'est les cerveaux qui contrôlent les gardes d'acier. Faut les défoncer en fait. Le cerveau dans cette jar est conscient qu'il est en charge dans le centre du centre de contrôle. Vast et throbbing avec illithid telepathy. Il ignores votre touche de l'écran comme un simple déstraction. Le cerveau que l'écran contrôle est off-line pour maintenir. Le cerveau rêve. Images de la vie dans un jardin de l'écran en spring. Le tadpolle eagerly respondent à l'écran dans le cerveau. Vous blinz. Vous trouvez vous de l'écran à Worm's Crossing. Vous êtes un regard de l'écran, un gardien de Baldur's Gate. Avant de l'utiliser un groupe d'humains. Il a dit qu'il était flamé. Que nous devions éliminer nos poquets si nous voulions entrer dans la ville. Nous ne savions pas que c'était un scam. Nous n'avons rien à l'écran. Et mes enfants sont en train de l'écran. Por favori, laissez-nous entrer dans la ville. Nous n'avons pas de où d'autre pour aller. Vous écartez un fin de laisser passer... Eh stupide par un site. Laissez-les tranquilles. Vous écartez afin de laisser passer la famille. Ça va être 25 encore. 100% je vais rater cette fois. Lutter contre le parasite pour prendre le contrôle. Et laisser passer la famille. On veut rester bio nous. Il pourrait le casser le truc. Parce que si on les casse, j'imagine que le garde d'acier, il... Il se désactive. Bon, allez. Just this once. On n'est pas bio justes pour cette fois. Leur Thank you sir. Come on kids. Grab your bags. Hurry. You were kicked from the watcher's brain. The family runs into Baldur's Gate. Unnoticed by the parasite. Let's go Mais je vais les casser moi hein J'ai pété celui qui est en maintenance là Lula Forza A l'attention des Bendobrus Si cette note te parvient Cela signifie que je suis morte Mais sache qu'au moins j'aurais essayé En tant que chef artificiaire du projet Titan Je sais de quoi cette abomination est capable Et je suis déterminé à la détruire Torbain m'a expliqué Que pour peu qu'on saisisse Le bon code dans le neuronateur cela générera Une boucle psionique qui finira par être fatale au titan Comment ça le titan ? Hein ? Quel titan ? Je me connais pas le code mais je peux essayer de le trouver Si je me rends en détruisant ce torer ce sera une belle mort Lula Il faut un code J'ai pas de code moi J'ai pas de code moi Comment ça le titan ? Je connais pas ça Je suis pas au courant de cet info moi Je vais le défendre Je casse tout Car la qu'elle va mieux le casser je pense Ça dégage Allez hop ça dégage Voilà au moins On a désactivé les... On les a désactivés Bah le livre je pense pas que ça aide Pour construire un garde La manière dont Gortash a détourné à son seul profil le projet de garde automatique des Gondiens pour créer ces gardes d'acier est aussi remarquable qu'atrosse Et comme il faut bien que quelqu'un le raconte autant que ce soit moi Ah ok Extérieurement les prototypes de gardes automatiques ressemblaient à ce qui finirait par devenir des gardes d'acier Si ce n'est que chaque garde automatique était constituée pour être pilotée par un individu de petite taille installé dans son torse Quand Gortash a mis la main sur la fonderie par l'escroquerie et le chantage il a détruit les plans existants avant d'annoncer que ces gardes d'acier seraient dirigés à distance par le biais d'un centre de contrôle dédié A l'époque nous n'avions pas idée qu'ils comptaient les contrôler de la sorte en associant la nécromancie des adorateurs de Myrcules et les pouvoirs psioniques des Illitides Le processus permettant de les faire fonctionner a finalement été mis au point sous la contrainte par Zaner Torbin Putain mais Torbin ça me dit un truc Alors elle parlait de Torbin tout à l'heure mais avant ça je suis pas sûr qu'on l'ait croisé déjà La voici en détail On décapite un zombie et on extrait son cerveau Une larve est implantée dans le dit cerveau qui est ensuite placée dans un bocal A ce stade il fait partie de l'esprit de ruche de l'absolu Le cerveau doté d'une larve est toujours en contact avec son corps mort vivant dans sa sans tête Putain Ce dernier est alors installé dans le torse du garde d'acier auquel il est relié par de nombreux fils Par la suite l'absolu n'a plus qu'à envoyer ses ordres psioniques au cerveau en bocal lequel les transmet au garde d'acier auquel il est relié Toutes ces communications télépathiques sont coordonnées par le neuronateur du centre de contrôle Et lui j'espère bien pouvoir faire en sorte qu'il ne fonctionne plus jamais Ok Très bien Ah c'est ingénieux hein Ah c'est ingénieux hein C'est horrible mais c'est ingénieux Non j'ai pas fait la maison de l'espoir encore On ne va pas fonder On ne prend pas d'acier d'accasilien Il n'a pas écrit Il ne ress晶ait pas Il n'a pas fait il m'a de tout Il ne restait pas Il n'a pas déclaré Un Grato il va nous aider hein c'est sûr On peut même peut-être invoquer le Deva Pourquoi j'ai pas le free cast là Ah il faut ça Non c'est pas ça Attends Attends Gale il a pas normalement la possibilité de faire un cast Gratos C'est quoi ce bordel C'est quoi ce bull là Ah faut appliquer mon armure Oh bah là électricité direct Ah bah nan je l'ai toujours bas C'est en combat peut-être C'est peut-être en combat Bon je suis pas Faut déséquiper le bâton et le remettre Nan mais c'est pas grave en vrai J'ai peur que ça m'enlève le truc et que je dois faire un long repos Hum Alright Allez let's go Oulah 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 Oh Titouan Oh le Destroyer Scorpec 20 Pardon Oh les arbalètes Oulah Ca fait 3 quand même hein Gratouille Exécuteur Il a fait 6 Il a fait 6 Ah j'suis mort J'ai waste mon exécuteur Ah non ah non ah non j'suis désolé bro non J'suis désolé bro non M'intéresse pas Ok 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 J'suis pas sûr que j'rigolerais Euh Ok Putain la résistance de légende contrôle des foules Oh le rack est sa saloperie là Putain j'ai pas équipé en spell euh Raya Oh les dégâts de zinzin Oh les dégâts de zinzin Non c'est juste euh Shocking Grasp C'est nul Ok Euh Bah on va bien grandir hein Alright Euh Ombroker Euh Allez mange Putain il a pas pris grand chose hein C'est pas clair Euh Ok Protocole de défense Tortue Ah Oula Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah Quoi ? Ah Et lui il va s'auto-détruire Ok c'est noté Euh Ombroker 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 euh Je serais bien tenté de faire une porte dimensionnelle Elle Elle est trop loin de Hal Elle est trop loin de Hal C'est pas grave C'est ok Porte dimensionnelle avec Hal Pour arriver Juste là On est pas mal On est pas trop mal Je peux clairement pas faire Sanctuaire sur Gale Il est beaucoup trop loin Arme spirituelle Ok Ah merde j'ai pas tapé Rejette coin infernal Ouah là les 25 plus 13 j'aime pas ça Match de guerre Oh les matchs de guerre sortes d'opportunités ça fait vraiment du bien Oula oula Ok Je suis par terre let's go Oh putain il m'a raté alors que je suis par terre Ok Alright J'ai bien envie de caster euh Lanteur Lanteur c'est fort de fou hein Ah non elle est hors de vue Vraiment là Ah mais Gale tu nous déçois beaucoup là quand même Bon on va invoquer le débat Alors attends Laissez moi lire ce truc des enfers là Putain on dirait un boss de Dark Souls ou machin Il est très stylé Magnum opus de Gortash Donc il a plus 10 au prochain de save voilà Défense tortue lorsqu'il conserve cette posture Infranchi Infrangible Comment ça infrangible Insensible Infrangible Soit une attaque infligeant au moins 15 points de dégâts peut toucher ce garde Ok Sympa Il peut utiliser sa matrice de réparation Ses missiles de feu infernal Mais what the fuck Mais what the fuck Quoi C'est quoi ces dégâts Qu'est ce que c'est que ça Entre 96 et 576 points de dégâts C'est le prochain perso de Eventis ça je reconnais Vous tirez en l'air 24 missiles de feu qui retombent sur les ennemis Mais pardon Le feu infernal ignore la résistance au feu et illuminé T contre les dégâts de feu C'est intéressant C'est euh C'est intéressant Portée 100 mètres There is no escape Donc là titouan il va nous obliterrer c'est ça l'idée Mais attends mais quoi Mais à l'aide Donc ça fait une turbo à oe en fait j'imagine Au secours Et protocole de répulsion Vague de force qui repose ses adversaires de 8 mètres et les fait tomber à terre A l'aide hein A l'aide hein Mais attends mais euh On fait comment là ? Forme immuable Alors attends mais ce que Son protocole de défense c'est un état Donc je peux pas le changer Sentinelle parfaite Peut pas être prudent par surprise Résiste magie Forme immuable Attaque multiple A terre entravée ou mutilée Peut apporter des attaques multiples Contre n'importe quelle créature A terre mutilée ou entravée Ah Faut pas être à terre contre lui sinon c'est de la merde Euh Est-ce que j'ai pas une huile Qui applique lenteur Il me semble que j'ai genre des huiles comme ça C'est pour ça que vous allez obtenir vos dés Pour réussir à compléter Ah mais sinon au pire euh On fait le euh Au pire on fait le euh On fait le globe d'invulnérabilité hein Parce que là ça me parait quand même compromis hein Je pense que Gale on va lui dire au revoir Parce que là euh au secours hein Comment on va faire pour se dire euh Bon on va en vrai on va voir déjà Mais là déjà bon Je pense qu'il faut euh Il faut se focus sur ceux qui sont un peu faibles Il est de taille Très grand lui C'est quoi sa taille Taille grande Et ça c'est un bonus contre les tailles grandes hein Ouais C'est un bonus contre les tailles grandes Ça c'est grand aussi Taille grand Ouais c'est N'importe quel Ok, elle attaque son oise de merde. Adieu. C'était ça son attaque de fou ? Ah c'était ça ? C'est mignon. Oh c'est très mignon son attaque là. Ah là ! Non. Oh l'erreur. Ah ! Il faut que tout le monde bouge là. Euh... Tata tata tata... Un petit Guiding Bolt, allez hein. Nice. C'est ça. Oh le crit en plus. C'est super. Le débat. Oh le débat. Oh l'angoisse. Le débat va partir. Oh le débat il est bloqué. Adieu. Adieu le débat. Ça va faire beaucoup d'explosifs. Oh là mais non mais... Ils vont tous... Ah oui. J'avais oublié qu'ils allaient péter à la fin du tour. Mais c'est bon. Tout va bien. C'est... C'est géré. C'est géré. C'est ok. C'est ok. Y'a pas... Y'a pas d'embrouille. Bonsoir. Ah. Euh... Ok parfait. D'accord. Zéro. Ah oui. Faut vraiment lui faire un milliard de points de dégâts. Euh... Ouais. Ouais. 8 à 48. C'est pas dingue. On va activer le pilotement au cas où. Ah. Fin du protocole de tortue. La garde-acier contrôlera la cité. C'est inéluctable. Ok on s'en fout. Oula. Oh c'est raté. C'est en broker pitié. Ok. En broker survie. C'est bon. Euh... Ah ça peut être pas mal ça. Pour que... Quand on soit à côté de ce truc on ait l'avantage. Euh... 10 points de vie là. Ah mais non mais... Mais ça c'est un bug. C'est pas normal que ça enlève la... La... Le duplicata. C'est trop bizarre ça. C'est pas normal. Ah j'ai fait de la merde. Ok ça va exploser. We're fine. We're fine. Ok. Carlac faut qu'elle revienne. Et... Carlac... On fait voir ce que ça donne. Au niveau DPS c'est ok tiens. On fait des bons dégâts. Euh... Et maintenant mon cher... Al. Bah t'y vas hein. Allez hein. Ça fait trop mal. Même si c'est un peu minable. Petit critique. Mais euh... Il s'en fout complet hein par contre. Ah oui lui il est là. Je peux téléporter ici. Hein ? D'accord. C'est un peu bugué. Bizarre. Euh... Ouais what ? Mais attends mais il s'est bugué de fou lui. Ses sorts là. C'est trop bizarre hein. Putain la boigne électrique il est trop loin. Il rend zinzin. Euh... Est-ce que tu peux nous mettre HAD sur Carlac ? Euh... Va t'en. Voilà. Garde la concentration frérot. S'il te plaît. Bolas sur Carlac. D'accord. Ah non attention. Ah. Ok. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Ok tout va bien. Enfin tout va bien. Tout est relatif hein. Ils aiment bien mais euh... C'est-à-dire que quelque chose pourrait être pire. Carlac. Ah oui le deva il a clamsé. Bon bah voilà hein. Carlac elle fait un petit somme je crois. Elle fait dodo. Putain il est chiant lui par contre il me regarde. Bon bah une autre potion hein. Dans le doute euh... Une autre potion toujours hein. Allez la petite arme. Super. Ok. Carlac elle a skiff son tour. Est-ce que je peux l'aider ? Oui. Je peux l'aider. Vas-y. Vas-y bébou. C'est vraiment euh... Ah non elle a quand même pas son tour. Oh j'ai envie de crever. Oh c'est grave. C'est grave. Putain l'attaque sournoise elle fait zéro dégâts c'est vrai. Bon euh... Pfff. Il est résistant à tout du coup c'est pas drôle. Il résiste de fou au feu. Ah la glace vite fait. 24-2 c'est pas mal. Ah non la tortue. Ah la tortue on aime pas. Ok. Prochain tour il va bombarder. Ah donc en fait la zone... Oula. Ça va aller Hal. Ok donc... Attends. Ah non mais Hal il faut qu'il s'en aille. Il faut qu'il s'en aille de là hein. C'est urgent hein. Il faut partir hein. Lève toi connard. Il faut te lever tout de suite hein. Oh non. Oh non. Oh elle a plus assez de mouvement. Oh non le drame. Oh le drame. Oh le drame. Elle a pas assez de déplacements pour sortir de la zone d'effet. Ah non. Ah. Pitié. Non. Euh. Euh. Décale toi. Mais putain putain. J'sais pas le moment de rester là. Euh parchemin. Oh putain j'crois que j'ai plus de porte dimensionnelle. Merde j'en ai plus. Euh je peux tirer une flèche euh. Tonnerre assourdissant pour la dégager éventuellement. Bref c'est vraiment euh. C'est vraiment à l'arrache hein. C'est vraiment à l'arrache hein. C'est vraiment à l'arrache hein. Allez pitié. Mais putain l'inverse c'est pas le moment de ça. Le carlac. Il faut pas rester là Ombrocart. Merci. Ha 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 ha. Allez. On en était où du coup. PONK. Euh. Et potion hein. La potion hein. Il y a toujours une solution. Vous savez c'est bien beau la magie. Les conneries comme ça. Tout ça. C'est super hein. Mais euh. Rien de remplace quand même une barbare Tiflin. Qui vous soulève. Et qui vous pose là où il faut être. Ok. Ah putain. Allez la garde impranchissable. Ça fait arme en score quoi. Attention Hal. Aïa. Attention Hal. Ça va. Ouais je pense que t'es là. Tu es pas bien. Putain. Putain Hal. Il se pétèche dans le feu. C'est vraiment la victime. La victime du groupe. C'est terrible. Euh. Oh. Foudre. 5 à 40 points de dégâts. Non on va le garder. On va le garder. Là on va faire l'invocation de réplique. Pour avoir avantage. Voilà. Ce sera utile. On va reprendre une popo. Et on va prier hein. Ok. Allez hein. On y va. Ah et du coup on brise son protocole de défense. Ça c'est nice. Parfait. Mais vraiment t'as pas assez de déplacement mec. Oh nice. C'est très joli les dégâts de Hal. Très très propre. Pendant que Gale joue à... On me voit. On me voit plus. Maintenant on me voit. On me voit plus. On me voit un peu. On me voit. On me voit plus. Je vais faire une poignée électrique. On va se rapprocher du cac. La poignée électrique il va pas aimer. Ah. J'ai raté. Bon à 12 c'est bon. 34 points de dégâts c'est pas mal. Oula. Oula. L'édition du feu infernal sur 3 cibles. Etincelle de feu infernal à l'intérieur de la cible. Ce qui lui inflige des ventages sur ses jets de sauvegarde. Ouais non mais euh... C'est un spell de quel niveau cette merde ? 3. Nice. Ah ! Ah ! Ah sur... Arme spirituelle c'est pas grave. Arme spirituelle c'est pas grave. Euh Gale il a... Ah on a raté le jet de sauvegarde. Ah 9 à 42 points de dégâts Gale. Oh ça va il tank. Ça va il tank. Aïe. Centiel ! Boum ! On y est presque. On y est presque. Ok. Encore une fois. Dénoncé. Hein ? Euh... Hein ? Détonation imminente. Pardon. Prépare à s'autodestruire hein. Capable de se déplacer... Ouais. 90 à 222 points de dégâts. Ok. Mais c'est quoi la zone ? Là faut courir là. Là prends tes affaires on s'en va hein. Euh... Prenez toutes vos affaires. Oh putain non. Oh mais Carla que tu casses les couilles. Y'a des immenses comme ça. On s'en va. On s'en va. Prends tes affaires on s'en va. Bon bah. Attends. Moi carrément je sors de la pièce. On sait jamais. Super coup critique ça. Ah il a pas... Il a pas clignoté ? Ah il est passé dans le plan éterré. Nice. Attends mais euh... On peut pas le... J'avoue que j'aurais été curieux de voir si on peut le tuer. Ah je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Ah on a enlevé sa détonation en lui tapant dessus assez. Oh ok. Bon bah bonne info à avoir ça. Bon Hal reviens. C'est ridicule Hal reviens. Il est déjà parti de la pièce. Il est déjà parti. Il peut pas faire partie. Lui ça ne m'intéresse pas là. Il s'est chier dessus littéralement. Qu'est-ce que tu fous Hal ? On t'attend là. Euh... Attendez. Hop. Hop. Eh titouan. Bam ! Attaque son oeuf bien sûr. Et critique paralysant bien sûr. Tout. Ah merde j'ai paralysé Gale. Je les ai paralysé les deux. Oh je viens de les tuer. Non Carla que si elle l'est. Elle l'est mutilée. Par contre j'ai paralysé Gale. Bien joué à moi. Bien joué Hal. C'est super Hal. C'est vraiment super. Ce que tu fais change de rien frérot. Il n'y a aucun problème. C'est génial. Putain mais quelle énorme toto quoi. En dehors de la portée normale. Allez. Ah gros support hein. Sacré support Hal. Bon allez Carla que c'était les temps de finir. Ah bonk. Ah bonk da bonk da. Et voilà. Franchement. J'ai jamais douté. Le groupe a jamais douté. Oh la vache. J'ai vraiment cru que tout allait péter. C'est pour ça que j'ai fumé. Putain mais on en a tellement du fer infernal. Bon il a quoi Titouan ? Oh la la c'est quoi ce bordel. Gontrmael. Promesse de victoire. En cas de cobut vous avez une chance d'infliger rayon traçant à la cible. Le prochain jet d'attaque. Prenons cette créature pour cible et déficit d'un avantage. Ah ouais c'est balèze ça. Ah c'est l'arc de ranger ultime. Brille. Ça c'est un arc légendaire. Hâte céleste. En plus il a hâte. Inclus. Ah ouais l'arc de fou. L'arc de zinzin. C'est un. C'est un arc long. Moi je ne maîtrise pas les arcs longs. Peut-être que Rombroker. Non. Rombroker non plus. Il y a guère que Karlak qui maîtrise les arcs longs. A la limite. Mais elle a déjà un arc de fou. Il est quand même meilleur. Mais Karlak qui a tous les stops de zinzin quoi. Vraiment je vous dis. Elle est surstuffée Karlak. Enfin l'arc est trop beau. Entre l'épée de fou. L'arc de fou. Karlak elle se met bien. C'est pas la même hâte. Ah ouais. L'effet accéléré. Plus 2 à la classe d'un mur. Avantage sur les jets de sauvegarde dextérité. Vitesse de déplacement doublée. Et elle gagne une action supplémentaire par tour. Ouais c'est encore mieux quoi. C'est encore mieux. Bon par contre ça coûte une action de le faire quand même. Ah il n'y a pas de léthargie en plus. Ah oui non mais au secours. C'est surpuissant. Ah ça va mieux. Mais attends mais du coup ceux qui sont autodétruits j'ai pas leurs cadavres. C'est quoi ? Votre genre de curiosité. Pièce d'automate. What ? C'est Bernard. Mais oui. C'est la tête de Bernard. On l'avait jeté de la tour. Gorta je suis une recrue de roue m'a apporté cet étrange objet des tressons obscurs. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cela peut bien être. Mais c'est le genre de curiosité mécanique que vous affectionnez. Alors peut-être y trouverez-vous un quelconque intérêt. Avec les compliments kétériques. Sympathique et shorty kétériques. J'envoie des cadeaux. Oui oui ça coûte une action mais t'en gagnes une bien sûr. Comme ce fer infernal là. Incroyable. Putain c'est dégueulasse. On dirait un cerveau vulnérable à l'intérieur ici. Putain c'est vraiment dégueulasse. Là ça va ? Ça va d'autre. J'ai identifié la cause du problème de corrosion au niveau des membres inférieurs des gardes d'acier assignés au centre de contrôle. Le lubrifiant fourni par la haute maison des merveilles déclenche une réaction alchimique quand on l'expose. Même en petite identité au fluide cérébro-spinal rose des illitides recouvrant les tentacules neuronaux. Cette réaction rend le lubrifiant partiellement corrosif. Ce qui cause une lente dégradation de la fonctionnalité des articulations. Afin d'éviter cela j'ai ajouté une étape de vidange du fluide rose tous les 5 jours au protocole de maintenance. Journal intime écrit à l'aide de lettres angulaires. Le texte de la dernière entrée est ingliné et a presque traversé le papier. Je dois absolument trouver le moyen d'éviter de me faire assigner à la surveillance nocturne du centre de contrôle. Il le faut. Il n'y a aucun problème au niveau des mécanismes. Les machines hybrides gondiennes illitides fonctionnent parfaitement. Mais à la nuit tombée, quand les gardes d'acier sont partiellement désactivés et qu'ils ne peuvent plus accomplir la moindre tâche complexe, leur cerveau se met à chuchoter psioniquement. Leurs murmures se rejoignent et s'harmonisent. Et puis ils se mettent à chanter. Et leur mélopée est si triste, si mélancolique, que si jamais je venais à l'entendre de nouveau, je ne sais pas si je pourrais y survivre. Il me faut absolument trouver le moyen de m'échapper à cette assignation au cas où. Peut-être que si je faisais semblant d'être malade ou si je me coupais un doigt. Est-ce que ça pourrait suffire ? Putain. Maintenant que le titan est opérationnel, inutile de conserver des gardes bénites au centre de contrôle. En fait, ça serait inutilement dangereux. A partir de maintenant, la sécurité sera assurée par les gardes d'acier. Défense d'entrée. Ouais, bah ça n'a pas suffi. Et puis... Son spell avec les missiles... D'accord. J'ai cassé les cerveaux. Tant mieux. On n'a pas à péter là-bas ? Ah ouais, il y a des bokehs... Il y en a partout quoi. Petite sauvegarde, j'avoue. Un peu flippant. Un globe du neurone. Le trafic télépathique radiate en waves de ce globe semi-élyphique. Et votre tadpole s'robe dans une réponse blissful. Ce globe vile vous remplit d'une revulsion instinctive. Le neurone s'attend à votre input. Appuyez sur un bouton. Vous vous concentrez sur le centre du neuroneur, l'endroit arrivé où installé la bombe à poudre runique. Attends. Allo ? Euh... Le test d'intelligence, on va le laisser à Gail. Le neurone s'attend à votre input. Rappel à votre connaissance des langages anciens pour tenter de déchiffrer les symboles. Nice. En tant que magicien, on a un bonus. Et bah c'était pas clair. 12 avec avantage. Mais ça passe. Il faut concentrer sur le centre, l'endroit arrivé où installer la bombe. Bon, on place la bombe hein. Allez. C'est maintenant les amis. Ça fait un moment qu'on veut faire ça. Courez ! Courez vite ! Voilà. Comme il courait en mode slow-mo. Ah, on l'a sauvé, let's go ! Oui, l'explosion n'était pas triple A. Il est refait lui. Euh... Tout à fait, Oppenheimer. Non, 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 non. Ah, c'est lui Torbine ! Et Gantash, qu'arrivera-t-il s'il vous oblige à reconstruire sa garde d'acier ? Termine à raison, c'est terminé. Termine à raison, c'est terminé. Non, non, mais... Ah, 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 ah... If a Gandion told me the sky was blue, I'd look outside and check. Non, non, mais... Toobin will lie, torment and scheme until his dying breath. Cue him, or the Ironhands will... Non mais là on va se détendre tout de suite Oh vas-y le jet de persuasion là Donnez-moi HAL pour la persuasion Vous avez gagné Oulbren soyez magnanime Tournez les talons Oulbren je ne vous demanderai pas de foi Torbine a assez souffert Je vous laisserai pas le tuer Je peux changer de perso ? Pour booster la persuasion Ah Carla qui l'a Désolé je crois que votre heure a sonné Non mais vous avez gagné là Cassez pas les couilles Et puis on va mettre ami Ah non mais là je veux le réussir ce jet Let's go Voilà Parfait Oh ta gueule Une planche Caméra 12 Caméra 12 Oh mais c'est un turbo nazi lui Il est dangereux en vrai Regardez comment il marche T'en reviens là Effondrement structurel catastrophique Il veut plus me parler Mais il boude Il boude Il est où l'autre là ? Non mais du coup on a pas trouvé de solution Pour Carla quoi Ça aurait pu être mieux Si on avait réussi à sauver plus de monde Quand même On a fait comme on pouvait Mais c'était dur C'était dur de sauver tout le monde Très compliqué Ah ouais du coup Tous les gardes d'acier Ils sont tombés Trop bien Trop bien Il n'y en a plus aucun envie quoi Là de Gortash Il va se chier dessus Il va faire infernal là Je sais même pas J'en ai tellement du faire infernal là C'est débile Je peux faire un magasin quoi Je peux faire littéralement Un magasin Ok Ah ok ok Ah oui et là c'est vers le palais de Casador Je rappelle que Ils ont été bannis pour avoir copié avec Ça révoque Les Oui oui Non mais c'est des enfoirés Ils ont fait des choses mauvaises Ils ont fait des choses mauvaises Après est-ce que c'est vraiment des Là les Enfin oui En vrai En vrai il a l'air dangereux de fou Le nouveau là C'est clairement pas quelqu'un de Recommandable Je vais enlever un peu l'inventaire C'est le bull C'est le turbo bull Hop Hop La potion Projectile Ça n'empêche Flèche ranger Jouer full Il y en a qui ont fait des runs Full ranger Je me demande comment ça Ce que ça donne Des runs Vraiment Enfin Des personnages Super full archers C'est pas un gameplay C'est pas un gameplay qui me semble être Assez Enfin Trop trop Ultra fun Ce que je vois Après il y a toutes les flèches et tout Mais Amis des bêtes c'est cool Infernal car les gens avaient peur de mon famille ours Ah mais ça c'est relou aussi ouais C'est vrai que ça a l'air un peu relou de jouer avec des animaux sauvages parce que les gens à chaque fois ils pètent des câbles Dès que t'es près d'eux et que t'as un animal qui est près d'eux quoi C'est en mode Arrangez ça Pourquoi Ouais mais l'épée à deux mains de garde d'acier je peux pas l'utiliser du coup Dommage Ah on a pas essayé de jeter la portion de fromage pourri Faudra que j'essaye J'ai fait ma run full ranger c'est assez boring mais au moins pour un débutant c'est cool Très mobile et au moins t'as des dégâts assez corrects C'est excessivement fort le hunter 12 Son attaque de base devient une grande AOE Ah bon Tu mets deux attaques et tu rentres chez toi A part le fait de causer aux animaux et de faire bug les PNJ c'est pas si ouf Ouais ça a pas l'air d'être passionnant D'ailleurs tu peux choper la poudre Oppenheimer et quasiment one shot Keterik si l'autre gnome fou meurt Ah oui Double arbelette c'est cool Ouais bah c'est ce que j'ai là C'est plutôt stylé en plus C'est plutôt stylé le double arbelette J'aime bien J'ai fait un multiclasse assassin hunter en tacticien C'était très cool En late je pouvais OS 2-3 mobs avant que le combat ne commence Ouais 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 il paraît que c'est gloom stalker Gloom stalker et assassin c'est super fort T'as sauvé la petite fille de la genode Oui 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 Pardon Et on a eu une rapière de fou On a eu une rapière de fou Mais du coup Je serais curieux d'avancer vers la porte de Baldur mais Parce que là bon On va pas commencer la maison de l'espoir maintenant Ça mène où ça ? Ah ça c'est pour aller chez Elsie A cause d'un pet j'ai tué Damone Un pet Un pet dans les ténèbres et il est devenu mort vivant car il a bug et il courut en ligne droite Ah merde Ah on est pas allé ici Ils nous ont dit qu'il y avait des gens de l'absolu Non non on fera pas la house of hope ce soir Oh hello there Feel free to listen in but only members may participate in discussion Ok le book club Alright Keep your book club Gratouille de retour Est-ce qu'il y a des trucs à gratter ? Gratouille cherche Oh la Inarrêtable Aura de meurtre Oh mon cagoule ici Ah ça y va Non on a pas fait la quête du marteau orphique pour le moment Il est niveau 3 lui Il y a plein de mecs cachés là On va juste y aller avec Karlak pour voir ce qu'il se passe Ah mais il y a des mecs en embuscade partout là Qu'est-ce qui s'est passé là ? Ah mais si vous pouvez le voir Ça veut dire que je l'ai perdu Enfin mais gâche un peu l'ambiance Attends quoi ? Oh c'est bugué ça C'est pas Karlak qui est censé dire ça là Il y a un petit bug là C'est lui qui disait ça Ah c'est lui le génie Ah c'est lui le génie D'accord Ah ah Karlak Je refuse le mercred sacré des innocents et je vous laisserai pas les toucher Ok mec Petit haste sur Karlak Seigneur de l'effroi appelle Dreadload Ok il est trop proche pour le fight Oh la vache putain mais il massacre les innocents au secours Eugénie non Aïe 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 Mais ça va il y a un milliard d'actions lui On va se calmer un jour là Putain il a joué mille ans Ah mais c'est trop bien par contre Maintenant elle a hâte toute seule Elle peut faire hâte toute seule Ça c'est génial Alors ça c'est excellent Excellento Ah let's go Allez hop Oula j'ai mal J'ai mal j'ai mal J'ai les boîtes matinales j'ai mal Ah on va tuer lui là On va juste consommer une petite pièce d'âme Salut à tous Bonk Oh il a un HP Vas-y c'est pas drôle Non mais non mais non Mais Al il voulait intervenir Putain il s'est retourné sur moi Merde Al il voulait juste intervenir Dommage Oh petite domination de personne en vrai Oh sur lui là Nice Ah l'attitude est L'attitude a baissé vis-à-vis de Al c'est vraiment dommage Ah vraiment On va garder le Attends Elle a encore du mouvement Mets-toi au cac Oui oui ça vaut le coup bro Un coup au but Avantage sur votre prochain jet d'attaque 95% No need Boum ça dégage Et Petite flèche là Ah bah sur lui là Comment ça Voilà Allez salut Hopla Snipe Gratouille It's your time to shine gratouille Ouf Raté Ah tu viens à peine de découvrir à quoi ils servent les pièces infernales Bah ils te le disent pour le coup ça au début Attends les PNJ ils veulent se battre Mais pourquoi vous voulez se battre Pourquoi ils veulent se battre Mais vous allez mourir Ils vont se suicider Putain Les PNJ en mode I would like to fight Merguez le papy là Papy il veut se battre Papy c'est pas le moment de se battre Au secours Le book club On a le book club qui vient à la rescousse Le club du terrain de gire Ah c'est pas une bonne idée Oh non gratouille Oh lui il va payer Ah le pont enflammé qui arrive Euh ouais ça serait peut-être bien Keep out of this captain Do not forget who you serve Of course I just thought you might need assistance You feel an all too familiar squirm in the recesses of your mind The fist has a tadpole But something's off Not I We Our tadpole Do not serve Defective Very well Another offering to bomb Ok Ok D'accord mais Ah non je suis stun Ah non Ah bah super Attends mais quoi Oui what Attends pourquoi je suis Attends Pourquoi je suis avec lui Hein Eh Pourquoi c'est un ami lui Ah mais non mais parce qu'il est dominé Mais oui je suis trop con Par contre elle elle est pote avec moi Oui c'est parce que je l'ai dominé Je suis complètement débile Excusez moi Ah un petit châtiment d'Avernus là Salut Ok ok carlac Oh putain de merde Crouch Salut à tous Ah oui non mais carlac hein Ladies and gentlemen Carlac Boom Ah ouais je sais Let's go Il reste qui ? Ah là bas Ok Je ne peux même pas s'occuper ma breath Téléportes behind you Nothing personal kid Ah bon elle a réussi Putain elle doit être en désavantage Pourtant je suis au cac avec elle Boom Oh 24 Oh la vache Ah il fait vraiment mal Avec ses traits de feu Gale Merci à toi d'avoir fait découvrir L'univers de D&D avec TableQuest Sans quoi je n'aurais jamais mis Les pieds dans ce jeu incroyable Ah bah Écoute moi c'est ce jeu incroyable Qui m'a permis de Créer TableQuest Donc La boucle est bouclée Calmez vous Calmez vous Les papiers mamis Ils veulent se battre Ils ont vraiment envie là Il y a une envie de se battre Il y a une envie de nuire là Mais calmez vous Ouais c'est vrai que les civils Ils sont à poil Ils n'ont pas de CA Elle est niveau 3 en plus C'est ridicule C'est bizarre Ils sont niveau 3 Non c'est pas un bug ça Point part Lui il s'appelle point part Alors le Quoi ? Vous saignez Je vous écoute Qui êtes vous ? Vous connaissez nous Absolue will Absolue power Absolue power Not much time left This mind cannot bear us Turns to liquid Listen close We learn We grow Loosen our clumsy bindings Aid us Necromancer Dead Changeling Fallen Only tyrant remains Kill him You have a place In my grand design Oh putain Elle lui a fait fondre le cerveau La femme il est où l'autre ? Le mec qu'on a dominé là ? Elle lui a fait fondre le cerveau quoi Horrible Et en fait c'est le vénérable C'est le cerveau vénérable Qui s'est exprimé Via elle Pour nous dire Vite dépêchez vous Dépêchez vous Dépêchez vous quoi Elle avait un flageur Merde Oh non Mais non mais Non Attendez Avant de m'envoyer en prison Mais c'est un peu tard Mais attends Mais il est où l'autre Qu'on avait mis en domination Manip Donc c'est Manip Aider nos seins Ah c'est elle qui s'est fait Fondre le cerveau Trappé au nom de Baal Oh adepte des morts précoces L'heure est venue de nous faire connaître Flage l'écorcher la terreur Ouais bon voilà On a compris Très bien Faut tuer faut tuer quoi On a compris l'idée quoi Ils ont tous un million de dagues Sur eux les mecs de Baal Ça me fume Chapeau de magicien Baal Putain voilà C'est une offrande C'était une offrande à lui Boucher le rouble là Enfin pas l'ode à la vie Ouais je prends Ouais je prends les offrandes à Balduran Peut-être parce que maintenant que je sais que c'est un connard J'ai aucun problème à faire ça Voilà Peut-être Peut-être que c'est lié C'est possible Pas un connard Ah si pour moi si Ah je suis désolé non Je suis désolé non Moi je l'aime pas Il m'a trop mal parlé Il vraiment non J'aime pas J'aime pas J'aime pas Depuis qu'il est transformé en inedit C'est un salaud Il pense que c'est toujours quelqu'un de bien Mais Mais non 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 vraiment il a été horrible dans le dialogue Où il a montré ses vraies couleurs en mode Non mais maintenant tu vas m'écouter espèce de merde Là il a vraiment montré ses vraies couleurs Et je me suis dit depuis Depuis qu'il m'a parlé comme ça C'est fini L'empereur C'est non Après je comprends un peu aussi pourquoi il agit comme ça Mais Il reste Ça reste un mind flayer Il a plus d'âme et tout Et ça des mind flayer C'est non C'est non Bon du coup 3000 euros Bon on va en prison Bon bah on va en prison Bon bah on va en prison Bon Bah on va en prison C'est super On est tout seul en prison Et bah les amis On va finir le stream en prison Parce qu'ils sont arrivés Le groupe il est resté safe Ok then Ok then Bah oui oui On a pas eu le temps de la looter malheureusement Qu'elle embrouille là Dans les jardins J'aurais dû m'en douter Que ça allait être l'embrouille Mais Ombreca elle est où ? Elle traîne Non j'ai pas utilisé les tas de pôle Là j'en ai 22 Vous le voyez J'en ai 22 Je les ai pas utilisés Je voulais pas Je voulais rester bio Let's go Les jets de survie ratés C'est super Les amis Qu'est ce que vous faites vous là ? Bah oui Omelum c'était ok Ouais Ouais mais Omelum Il cherchait pas à nous manipuler Moi Valjuran Il m'inquiète Parce que Je peux pas être sûr Qu'il me manipule pas Pour faire une saloperie derrière Et en fait le problème C'est que En fait là où Omelum Je l'appréciais Parce qu'il était chill En mode Bah il est ok pour nous aider Et ça le dérange En fait L'empereur il veut Qu'on devienne un Mind Flayer Et il dit que c'est une forme supérieure Et tout Genre Il veut trop Il veut trop qu'on se transforme en Mind Flayer Et il est trop matrixé Par Les pouvoirs des Mind Flayer Et je trouve que Et j'ai le sentiment Que ça l'enivre Et que du coup Il est complètement déconnecté De la réalité De mon temps C'était quand même plus Sécurisé La porte Non il est pas clair du tout Valjuran Après je vois déjà Les gens commencer à essayer De justifier Ou de D'expliquer et tout Parce que vous avez Fini le jeu Vous en savez plus Mais Je vous demanderai simplement De ne pas Partager ça Puisque je n'ai pas fini le jeu Donc Moi pour le moment Mon avis concernant Valderan Est le suivant Oh dinguerie Oh dinguerie Oh dinguerie Oh le sorti cof Oh melum veut préserver la vie Et acquérir des connaissances en paix Tu l'as sauvé sous l'eau Quoi sous l'eau ? Oh me dit pas qu'il était capturé Oh non Il est mouru du coup Oh melum je l'ai pas vu Oh il était capturé Dans Ah il était dans la prison Ne lui dites pas alors Ouais me dites pas ouais C'est ça le problème C'est que les gens ont déjà fini le jeu Un milliard de fois Donc là Bon là si je veux me préserver des spoils Ça va être compliqué Parce que les gens veulent pas spoil Mais ils partent du principe Que je suis déjà au courant Merci Carlac On vient de la déjouer Il te parle quand tu y rentres Euh Pas lui m'en fout Du coup Oh melum Moi ça a été pas lui m'en fout Putain c'est dommage J'aurais aimé le sauver Il méritait pas de mourir Groupe de soutien Contre les genones Ah oui Portée disparue pliée Ok Bon bah Écoutez les amis On va stopper la session Avec Al en prison On va Non mais de toute façon La prison elle est très très mal entretenue On le voit bien là Vous voyez On va bien trouver un moyen De s'en sortir Ah il y a même un trou de souris là Grignote Bonjour Grignote Attends Je me suis fait un pote Je me fais une pote Oh non j'ai plus mes Oh non Ah 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 Oh merde J'ai plus mes potions Bah oui je suis en prison Ah c'est con ça Bon eh bien J'ai avec ma pote grignote Je vais attendre que mes copains Viennent me sauver C'est tout Oh là là On a des petites saves Zou Zou Terrible Putain on se retrouve en taule quoi Génial Vraiment Génial Pour juste avoir pillé Bon on a peut-être On a peut-être pillé le cadavre D'une D'une meuf du poing enflammé Devant ses collègues Alors qu'elle venait de mourir C'est peut-être C'est peut-être justifié Peut-être justifié en vrai Bah bref On va se quitter ici les amis Pour ce soir Et du coup Prochain live Ce sera Ce sera Ce sera Le Mardi Ce sera mardi Pour découvrir Lies of Pi On va découvrir ensemble Lies of Pi Mardi Donc curieux de tester ça avec vous La première fois que j'avais essayé J'étais un peu mitigé Parce que j'avais joué un peu le gameplay Lourd Enfin j'avais trouvé le gameplay lourd Mais j'avais joué l'arme un peu lente Mais du coup on va essayer Je vais changer d'arme Pour le début du jeu Et je sais pas si je ferai un let's play complet On va voir Peut-être Peut-être pas Je sais pas du tout Franchement Je donne la soirée Pour voir si oui ou non Le jeu me sauce Et j'ai envie de le faire Ou non Donc voilà Les mensonges de la piste C'est ça Tout à fait Mais du coup oui Ce sera donc mardi Le prochain live BG3 La suite de BG3 Prochain live BG3 Ça va être du lourd Ça va être vraiment du lourd Parce que ce sera Ben on sera sur le En vrai On va bientôt être à la fin Prochain live BG3 Ce sera potentiellement La maison de l'espoir Casador Et ensuite on va enchaîner vers la fin Donc ouais Le prochain stream BG3 Ce sera donc vendredi Voilà Vendredi 22 Puisque mardi Lies of P Mercredi Découverte de Party Animals Avec les copains Voilà Ça va être un stream en multi Pour une fois Ça fait longtemps J'ai tellement l'impression D'avoir été dans un tunnel Depuis début août A faire que des live dans mon coin Avec BG3 Mais ouais On va tester Party Animals Le mercredi Et jeudi Je suis off Même si vous me verrez Quelque part peut-être Je ne sais pas Je dis rien Et je reviens donc Sur Montpellier vendredi Et donc stream BG3 Vendredi soir Où on s'attaquera Donc à la fameuse Maison de l'espoir Et à la quête De Casador Donc voilà Ça va être cool Ça va être bien sympa Ça va être très très sympa Tu es caché par la fenêtre du jeu Je suis caché par la fenêtre du jeu Comment ça ? Que dis-tu ? Que dis-tu ? J'adore quand les gens disent C'est bientôt la fin Ah bah là oui C'est bientôt la fin Ouais Là on peut le dire Fun stuff ahead Ah bah là des belles quêtes Qui nous attendent Je suis très curieux de voir Comment ça va se passer Avec Casador Mais ouais On arrive à la fin Je pense qu'on pourra se dire Enfin je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais à mon avis On termine dans deux streams Je pense qu'on aura fini Dans deux streams Là à mon avis Vendredi C'est Casador Casador Maison de l'espoir Peut-être même Je ne sais pas dans quel sens On va le faire Et ensuite Et ensuite dimanche Eh bien Ce sera le rush de fin Ce sera le rush de fin Enfin pas le rush On va y aller tranquillement Je vais prendre la journée Je pense que le live Commencera vers 16h 15h, 16h Et puis on se donnera Toute l'après-midi Soirée Pour faire la fin Donc voilà Plutôt 3 Car il y a encore pas mal de gameplay Après Gortash Bah en fait je me dis Si je commence à 15h dimanche Et qu'on part sur un stream De 15h à minuit Un stream Un gros stream de 8h Il y a moyen que ça le fasse 3 streams Dépendant de la durée des streams après Ah vous pensez 3 streams plutôt Bah on verra On verra On verra Oui là tu finiras Ouais je pense aussi Je pense aussi C'est pour ça Là ça se cale comme ça Et bah du coup On se donne donc Rendez-vous mardi Pour la suite de Lies Pour découvrir Lies of Pi Mercredi pour Party Animals Vendredi soir Pour la suite de BG3 Et dimanche Pour le grand stream final Le grand final Donc De l'aventure de Hal Sur Baldur's Gate 3 Ça va être un grand moment Donc J'espère que vous serez nombreux Pour assister Au finale Et puis voilà 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 Ça va faire Putain ça va picoter à la fin Je sens que ça va picoter Parce que putain La run elle a duré Elle a duré On a fait On a vraiment pris notre temps Pour explorer le jeu Et ouais On arrive à la fin Je serais curieux d'avoir ton ressenti Baldur's Gate 3 Versus Divinity 2 Ah Oh les combats Je les trouve tellement mieux Dans BG3 déjà Rien que les combats Je préfère large Et je préfère aussi Je trouve que c'est Ça tourne moins autour des bails D'être une divinité D'être un dieu D'être un dieu Et puis l'univers me plaît plus Dans BG3 Je le trouve plus ancré Dans du Ah Un peu plus ancré Dans un power level Ah Réaliste entre guillemets Je sais pas si ça Enfin bref Divinity il y a trop ce truc Vous êtes tous des dieux Et toi t'es un dieu Et tout le monde est un dieu Et j'ai un peu de mal avec ça Prevare toi au feels bad man Bah de ouf hein De ouf hein Ça va piquer hein Combien de temps sur la run à peu près là On est à 130h et quelques là Ouais environ 130h Donc Donc ouais Ça va être top Merci michule délu Pour les 18 mois Icar Ladédale Merci pour le prime Killer pour les 5 mois Mino pour les 40 mois Garbet pour le prime Goliath Merci pour les 20 mois Insanria pour les 4 mois Awakendova pour les 3 mois Bonsoir alpha Je suis devenu une totale addict Ah oui j'ai vu ton message tout à l'heure Merci encore Merci beaucoup Bref Les amis Je vous fais des bisous Je vous retrouve du coup mardi Je serai off demain et lundi Voilà Par rapport à des Voilà Des principes de famille Donc mardi soir Lies of P Et voilà Donc bon week-end à tous Des bisous On se dit à mardi Ciao Oh la transition elle a buggé Qu'est c'est que ça là Pourquoi la transition a buggé comme ça Bon bah Bon bah la transition bug Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501